Monsieur Eshashi, bonjour. Je vais vous dire d'emblée, même si votre modestie risque d'en souffrir un tout petit peu, pourquoi je tenais absolument à vous recevoir pour ce premier épisode. Vous faites partie d'une rare catégorie de personnes, je veux dire, dont les propos contrastent de façon marquée avec la langue de bois généralisée. Et donc, je vous invite à respecter la règle d'or de cette émission. A éviter au maximum les éléments de langage. Je ne risque pas de le faire, vous me connaissez très bien. Et juste un petit détail, je ne suis pas seul dans cette démarche-là, mais disons que je profite d'une visibilité. Il y a beaucoup de jeunes marocains extrêmement brillants, avec une lecture critique très pertinente, mais qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir de la visibilité au niveau médiatique. Et peut-être que cette émission-là pourrait être l'occasion de vous inviter un témoin. Très bien, on serait ravi de les recevoir. Mais avant de rentrer dans le dur, en préparant un peu à cette interview, je me suis rendu compte qu'on connaît très peu Rachid Achéchi. Donc, très succinctement, je voudrais juste vous poser quelques questions. Elle ressemble à quoi une journée normale, ordinaire de Rachid Achéchi ? C'est une journée banale. Je me lève chaque matin à 5h30. Je m'atteins, donc petit déj, je prends 10 minutes pour moi, uniquement pour faire le vide. Et puis après, je prends la route pour Casablanca, puisque j'habite à Maïma Dira. Après, c'est la radio, donc les débats que j'ai préparés la veille, en général, parce que chaque jour, à la fin des débats, on fait une conférence, on fait un peu décider le sujet. On a toute l'après-midi et toute la journée pour aller travailler. Après, je donne des cours, en classe prépa, en géopolitique. Donc, ça me prend 4h de cours l'après-midi. Je rentre chez moi, rejoindre ma famille, mon enfant, mon fils et ma femme. Vous dormez combien d'heures par jour ? Entre 5 et 6h30. Vous pratiquez un sport en particulier ? Alors, actuellement, non. Disons que j'ai des phases durant l'année de 2-3 mois où je pratique intensivement du sport, mais le reste de l'année, quasiment pas, ou rarement. Alors, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du karaté, j'ai fait des efforts martiaux, de l'aïkido, durant ma jeunesse. Donc, je capitalise sur les acquis de ma jeunesse. J'ai gardé les réflexes de la période du karaté. La crise sanitaire a impacté peu ou prou votre quotidien ? Énormément. Beaucoup de colère, beaucoup de sentiments de révolte. Alors, c'est pas la crise sanitaire en elle-même, mais c'est les mesures de l'État qui me mettent hors de moi. D'accord. Si au début, on avait bien commencé, on a tout gâché au bout du 3e, 4e mois. Et on est entré dans une démarche quasiment uniquement sécuritaire. Votre quotidien, d'accord. De liberté, manque de possibilités. Ma famille n'habite pas, ma famille n'habite pas à Kenitra, donc c'est compliqué d'aller les voir. Et heureusement, Dieu merci, j'ai pas de problème économique immédiat. Par contre, beaucoup de Marocains, au nom de qui je suis en colère, sont confrontés à une réalité économique concrète. Chômage, misère, pauvreté, voire même il y a des gens qui souffrent de la faim. Dans des villes comme Marrakech, où tout a été détruit et déconstruit par les mesures imposées par l'État. On va y revenir. Est-ce qu'il y a une manière peut-être de bonnes ou de mauvaises habitudes acquises à l'issue du confinement ? Aucune. Je m'interdis l'idée d'apprendre à vivre avec le virus. Comme je dis, le jour où l'humanité apprendra à vivre avec un microbe, c'est-à-dire que l'humanité a perdu. Je m'inscris dans une volonté de résister. Donc je respecte la loi, je porte le masque, je lave les mains, mais je le fais comme étant une démarche temporaire. Je refuse d'intégrer cela dans mon mode de vie. Donc je garde l'espoir, je milite pour revenir à un arbre politisme. Bon, trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le dur. Quelle est l'image qui vous vient à l'esprit quand vous entendez crise sanitaire, pandémie, Covid-19 ? Perte de liberté et dérive autoritaire. La pandémie n'est-elle pas en train de mettre le feu à la baraque ? Ou s'agit-il simplement d'un bon crash test pour l'économie ? Disons que la crise vient révéler des dévaillances structurelles et une crise larvée qui était déjà là. Donc le Covid n'a pas créé de crise, mais il a aggravé une crise que l'on cachait par de l'endettement, en achetant du temps tout simplement. Donc de ce point de vue, toute crise est une révélation. Elle ne crée pas quelque chose, mais il vient révéler des choses qui étaient cachées, un terrain miné qui finit par exploser. Et pensez-vous qu'on est arrivé à la fin d'un cycle ? Ou alors, pour reprendre un terme que vous avez déjà utilisé, il s'agit juste d'un éternel retour du concret ? Alors, on vit à une époque qui coïncide avec la fin d'un cycle à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que c'est le capitalisme dans sa forme antérieure, celle du XXe siècle, qui est en train de prendre fin et de muter. C'est une forme de lutte qui l'entint pour se métamorphoser vers un nouveau capitalisme à visage découvert, c'est-à-dire un capitalisme autoritaire politiquement, ultra-libéral économiquement, et qui n'a pas de problème à liquider tous les secteurs économiques qui l'ont rendu possible durant le XXe siècle, au profit d'un nouveau capitalisme qui sera cognitif. À travers le digital, le numérique, la fragmentation des gens, l'anomie, l'isolement des gens, à travers le télétravail, à travers l'ubérisation de l'économie. Donc, c'est un capitalisme dans lequel je n'aimerais pas voir mes enfants grandir et vivre. Et donc, il y a un devoir de résister à cette fin de cycle, afin que le nouveau cycle penche un peu du côté des opprimés, du côté des gens délaissés par ce capitalisme-là. D'accord. Justement, où se situe le Maroc dans le mouvement de tectonique de plaque mondiale, avec des grandes puissances comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, qui, je parle sous votre contrôle, ont déjà entamé de nouveaux virages macroéconomiques, fin de l'orthodoxie budgétaire et monétaire, du quantitative easing et donc de l'injection massive de liquidités, de la relance économique par la dépense publique. Quelle formée est-elle en train de prendre ce mouvement-là, en fait ? Alors, premièrement, le Maroc est un État périphérique. C'est la première périphérie du monde occidental du point de vue géographique. Mais du point de vue géopolitique, le Maroc est un objet. Ce n'est pas un sujet géopolitique. Car un sujet est doué d'une volonté et doué d'une raison, un logos, une manière de voir le monde, une manière de se projeter dans le monde. Pour le Maroc, l'avancement n'a pas de doctrine géopolitique. Et donc, il fonctionne uniquement du point de vue du réalisme, dans son rapport aux autres nations. Donc, on a des intérêts nationaux à défendre, on a des objectifs, l'intégrité territoriale et le rayonnement économique au niveau de l'Afrique. Mais ce qui manque réellement, c'est une vraie doctrine qui puisse nous permettre de nous situer concrètement et de pouvoir agir sur les rapports de force. Alors, par rapport au changement, on va aller tout à l'heure de la fin de cycle. Donc, la fin de cycle coïncide avec l'abandon d'un certain nombre de dogmes propres néolibéralistes, indépendants des drogues centrales, rigueurs budgétaires. Parce que, tout simplement, la situation du capitalisme contemporain réclame la confiscation du politique comme étant un bras armé par des injections de liquidités, par des politiques d'assouplissement quantitatif. On veut donc l'enclencher de la lutte dont j'ai parlé, la mutation dont j'ai parlé pour l'accélérer, pour éviter un effondrement des marchés financiers. Dans le cas du Maroc, comme on est une périphérie, on est dans un schéma d'effet de diffusion. C'est-à-dire que les changements qui arrivent au niveau du monde occidental, il faut, il y a un temps, une forme de latence, une forme de temps de retard avant qu'elle ne soit incluse dans le logiciel marocain. Donc, ça peut prendre deux ans, trois ans avant qu'il y ait un changement conceptuel au niveau du Maroc. C'est comme, je donne l'exemple astronomique, si demain le soleil disparaît d'un coup, on continuera à recevoir sa lumière pendant huit minutes. C'est le temps qu'il faut à la lumière pour atteindre la Terre. Et donc, c'est au bout de huit minutes qu'on aura l'obscurité. Et donc, pareil pour les changements au niveau du monde occidental et leur impact au niveau du modèle marocain. Et donc, au niveau du Maroc, on reste toujours dans le logiciel libéral, voire néolibéral, mais qui est en réalité un logiciel de façade. Parce que vous grattez le Marocain et vous trouvez le non-libéral. Donc, il y a une réalité archaïque de réseautage, de clans, de rapports de forces obscurs qui ne sont écrits nulle part. Mais cette réalité archaïque est drapée dans les vêtements des dogmes libéraux, mais qui sont des dogmes libéraux à deux vitesses. Donc, pour le petit, pour les gens, ça va être le libéralisme. Mais pour les clans, pour les réseaux, ça va être le copinage, ça va être un schéma archaïque de partage de richesses et de création de richesses. Mais le libéralisme ne les concerne pas. Dans le dernier rapport économique et financier de la direction des études et des prévisions financières, je vais vous lire rapidement un extrait qui décrit un peu l'impact de la crise du Covid sur l'économie nationale. On parle d'une dynamique de la croissance estampée par la pandémie du Covid-19. En dépit du... Alors, je vous cite juste un petit paragraphe. En dépit des risques baissiers suscités par la crise du Covid-19, le Maroc aborde cette phase cruciale dans une posture globalement résiliente. Les grands chantiers de réformes structurelles et les stratégies sectorielles mises en place depuis au moins deux décennies confortent la capacité de l'économie nationale à mieux faire face aux chocs conjoncturés. Bon, je vous cite tout simplement un passage. Alors, j'ai deux questions. On va ouvrir une petite parenthèse. J'ai des questions sur la forme. Si vous pouvez y répondre rapidement. Dans les rapports souvent de la DEFP, DEPF plutôt, On utilise souvent des termes fourretaux comme résilience, Conforter la marge de manœuvre des pouvoirs publics, Favoriser la redistribution équitable des ressources, etc. Une classe politique entourée de conseillers et de cabinets de communication leur permettant de maintenir un contrôle de la dialectique. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Et pensez-vous que l'État nous approche d'éléments de langage, en fait ? Oui, mais je pense qu'il le fait de manière inconsciente. C'est dans l'ère du temps. Il y a ce qu'on appelle la novlangue. C'est-à-dire un ensemble de mots qui donne l'impression de dire quelque chose d'intéressant et de faux-pandre mais qui, au fond, vise à camoufler des problèmes. Comment enjolir un problème ? C'est ce qu'on appelle le phénisme en rhétorique. Donc, il y a un drame, mais on va le reformuler de manière à le rendre plus atténué et plus acceptable par les gens. Et donc, effectivement, tout à peu près de l'ère, la bonne gouvernance, l'architecture gouvernementale, des mots qui, effectivement, échappent au commun des mortels qui, peut-être, peuvent avoir un contenu, mais qui ne sont pas indispensables pour transmettre un message au peuple et aux acteurs économiques et aux entreprises. Donc, c'est effectivement des fourre-tous qui permettent d'entretenir une ambiguïté. Et cette ambiguïté permet de ne pas assumer des problèmes concrets. Alors, je n'ai pas lu le rapport. J'ai des lectures plaintes sans ça faire. Mais il y a quand même des phrases un peu grossières. Quand on parle d'une dynamique de croissance de l'économie marquenne qui aurait connu un coup d'arrêt en raison du Covid, si vous voyez que c'est une croissance économique avant le Covid, moi, j'aimerais bien l'avoir également. Parce que quand on a une croissance économique extrêmement volatile, dépendant de la pluviométrie, encore en 2020, aujourd'hui, quand on a une croissance économique qui ne dépasse pas les 4, 4,5 %, alors que normalement, on doit avoir une croissance à deux chiffres, si on veut réellement enclencher une dynamique de développement économique et de rapprochage économique. Donc, en fait, c'est une blague. Et en plus, si on monte dans le détail, on en parlera dans la dette. À peu près le tiers de cette croissance économique nous vient de la dette. Parce que quand on parle des dépenses publiques, l'investissement, il est comptabilisé dans le PIB. Et donc, il permet d'accroître le PIB et d'avoir la croissance économique. Donc, il y a une partie de notre PIB qui est empruntée au futur. C'est la dette. La dette, c'est un emprunt à notre futur, hypothétique, qui peut-être dans une richesse qui ne sera jamais créée, mais qu'on emprunte quand même. Donc, si on calcule le PIB hors endettement, et bien, on obtient un taux de croissance proche de zéro. Donc, il n'y a de croissance économique au Maroc, je fais un peu dans laquelle j'exagère un peu, mais il n'y a de croissance économique au Maroc que part ce qu'il y a de l'endettement. C'est des injections qui sont le produit d'un emprunt du futur. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, il faut nommer les choses, concrètement. Donc, quand on dit croissance économique, de quelle croissance économique en parle, et qu'est-ce qu'il a structure, et qu'est-ce qu'il a fond ? Est-ce que c'est une dynamique endogène ? Est-ce que c'est un marché intérieur ? Est-ce que c'est un recherche et développement ? Est-ce que c'est une innovation ? Est-ce que c'est tout simplement des dépenses publiques qui sont financées par de l'endettement ? Et malheureusement, c'est le cas au Maroc. Donc, même quand il parle clairement, c'est une manière de capter une réalité, d'enjeuner une réalité. Donc, on ne peut pas vraiment imputer les déboires économiques à la crise sanitaire ? Non, il a gravé. Donc, le but n'est pas de dire qu'il y a peut-être. C'était un catalysant, en fait. Il y avait des défaillances, il y avait des déséquilibres qui étaient camouflés par l'endettement. La crise est venue révéler au grand jour des défaillances structurelles. Donc, aujourd'hui, dans ce vocabulaire abscan, on nous parle de grands chantiers de réformes structurelles, et bien, beaucoup de ces grands chantiers ont commencé avec la pandémie. Donc, on se pose la question, pourquoi ne pas les avoir entalés bien avant dans le cadre du mission globale sur un horizon temporel de 20 ans, ce qu'on appelle une idée nationale pour un grand modèle d'émergence ou de développement économique ? Donc, on était dans des bricolages avec des études commandées à des cabinets d'études étrangers qui nous pendent de jolis port points avec des grandes lignes. On a des plans de développement qui sont désarticulés et pas cohérents entre eux, entre Maroc vert, entre accélérance industrielle, le plan émergence qu'on avait avant, Azure, machin truc. Et là, on nous pend une commission pour créer un nouveau modèle de développement, mais quand on voit la commission, je ne sais pas si on va en parler, mais c'est un pas de choix. Il ne faut pas s'attendre à un vrai modèle de développement. Pourquoi vous dites ça ? Parce que quand on voit des profils concrets, alors il y a des gens très intéressants, il y a des anthropologues, des économistes compétents, mais à côté, autour, il y a tous ces fétiches de la société civile que l'on a invité, qui sont dans le politiquement correct, qui sont dans la bien-pensance et qui ne portent en eux aucune radicalité théorique. Car nous ne sommes pas dans un schéma de petites réformes. Nous avons un modèle qui est malade. Et donc, il nous faut une rupture paradigmatique. Il faut changer radicalement de paradigme. Et on n'a pas encore acté, on en parlait tout à l'heure, que ce changement de paradigme a déjà eu lieu, pas en train d'avoir lieu, mais a déjà eu lieu dans le monde occidental. Le train, ce n'est pas un accident. Et l'expression, le pas de celle-là, d'avant, même s'il a gagné, on lui a volé, mais la première, ce n'est pas un accident, c'est révélateur d'un changement profond dans l'establishment américain. Quand on voit la Banque centrale, la Banque de l'Angleterre, qui est également rompue avec le dogme de l'orthodoxie monétaire, c'est un changement de paradigme. Donc nous, on est accroché à ce que j'appelle les cocus de l'économie. On a été leurrés, les gens nous ont vendu une épouse, c'est-à-dire un logiciel, et puis eux, ils ont changé d'épouse et nous, on est encore attaché à l'ancien logiciel, n'ayant pas compris qu'il y a eu un mouvement qui s'est mis en avant. Tant qu'on n'a pas acté qu'il faut changer de paradigme, on demeura dans une démarche de petites réformes, des réformettes. Et vous remarquerez que toute la politique économique du Maroc, globalement, se résume au projet de l'orthodoxie. Donc la fiscalité au Maroc est devenue de l'alpha et de l'oméga de la politique économique. Alors que ce à quoi j'enlique moi, c'est de renouer pas avec la politique économique, mais avec l'économie politique. L'économie politique, c'est des doctrines, c'est des philosophies qui structurent les manières de penser le politique, qui structurent les manières de penser l'économie, qui tentent d'incarner, de matérialiser des valeurs sur le champ économique et sur le champ politique. Donc concrètement, c'est quoi nos valeurs aujourd'hui au Maroc ? C'est quoi les valeurs de l'État marocain aujourd'hui ? C'est quoi la devise de l'État marocain sur le plan du long terme et de la stratégie ? Il n'y a pas. Donc il y a un vrai problème. Donc on n'a pas répondu à la question des valeurs structurantes, et bien on restera dans un schéma de réformes L'enquête nationale de l'emploi du ACP confirme un peu l'ampleur du choc avec plus de 589 000 emplois qui se sont évaporés. Il y a un chômage qui atteint désormais les 12,3%, je cite le ACP. Selon les estimations d'un faux risque, la crise sanitaire a amputé les entreprises marocaines d'un volume d'affaires global de 412 000 milliards de dirhams en 2020. C'est plus de 40% du PIB qui s'envole en fumée. Ils font quoi aujourd'hui ces gens ? En fait, je n'ai pas du chômage, il faut également voir du côté de l'informe où là, c'est beaucoup plus dévasté que dans le schéma formel et comme j'aime entrer dans les détails, il ne faut pas voir le chômage de jeunes. Là, on est autour de 40%, probablement. Je ne sais pas le chiffre exact, mais on est à 12%, c'est la moyenne par rapport à l'intérêt de ton chômage. Donc les premiers touchés, c'est les jeunes en milieu urbain. Donc c'est des gens qui se recourent totalement désœuvrés, qui n'ont plus droit à une aide directe de l'État, qui s'est arrêté, qui a pris fin et qui effectivement s'enivraient le même. Donc soit ils vont intégrer l'informe dans un schéma de survie, on ne peut pas le reprocher, parce qu'il y a quand même un impératif de survie, et bon bien, c'est une colère qui va germer et qui pourra prendre la forme à terme, si jamais les choses ne changent pas, d'une contestation politique. Je rappelle qu'on a déjà eu un hérac adressément, on n'a eu un hérac à Javata, on n'a pas envie qu'il y ait d'autres hérac au Maroc. Donc à un certain moment, il faut comprendre que les mesures mises en place par l'État par rapport au COVID-19, non seulement ont un impact économique direct, donc perte au niveau du chiffre d'affaires, annihilation totale du profit de bon nombre d'entreprises, sur-endettement des ménages et des entreprises, avec une demande qui va se contracter et une offre qui va suivre la demande en se contractant également, mais il y a également derrière un impact politique relatif à la crédibilité de l'État. Car ce que les gens voient concrètement, c'est que celui qui les empêche de travailler, c'est l'État, ce n'est pas le virus, ce n'est pas le COVID-19. Mais le problème, c'est que l'État adopte cette posture sécuritaire en priorité tout simplement pour camoufler un bilan sanitaire du point de vue de la politique sanitaire catastrophique de ces 20 dernières années. Donc c'est comme je dis, cachez-moi ces hôpitaux que je ne saurais voir. Donc il est hors de question que le débat du point de vue de l'État porte sur la responsabilité de l'État en termes de bilan politique. Et donc il faut occuper les gens avec des barrages, avec des interdictions de déplacer d'une ville à une autre, avec des mesures restrictives qui plus tard pourraient malheureusement se convertir en colère politique, en contestation politique. Donc je le dis comme un cri d'alarme. Ce n'est pas une incitation aux gens, mais c'est un cri d'alarme que l'État doit incorporer en manquant d'afficher un peu plus de laxisme, un peu plus d'intelligence dans la démarche. Et donc si vous deviez noter l'intervention de l'État durant cette période ? Il y a deux phases globalement. Il y a trois phases. Il y a la première que j'ai défendue, le confinement des deux premiers mois, à partir du 20 mars jusqu'au 20 mai. Parce qu'il fallait acheter du temps, le temps de s'équiper en termes d'appareil respiratoire, en termes de production de masques, de production de liquide hydroalcoolique. Donc tout cela était nécessaire, je l'avais défendu aussi bien l'international sur Racha Choudé qu'au niveau de la radio, Lux Radio au Maroc chaque matin. Mais le problème, c'est que ces demandes étaient totalement dilapidées. Donc on a mis en place un certain nombre de mécanismes qu'il faut saluer, une aide directe au ménage, aussi bien informelle que plus informelle, même s'il y avait des dérisoires. Mais ça a été une forme de collecte d'épargne par des dons qui par la suite vont être défiscalisés. Donc il ne faut pas croire que c'est des gens qui par charité musulmane ont donné des milliards. Mais par la suite, on est resté dans l'obstination. On a quitté le confinement sans quitter le confinement. Donc il n'y a plus de confinement radical. Mais on est dans un confinement beaucoup plus subtil et beaucoup plus pervers parce qu'il est latent, il est dans l'air, il est partout. On ne sait jamais est-ce qu'on peut porter le masque dans la voiture, pas porter le masque dans la voiture. Pendant des mois, il y a des gens qui ont été verbalisés. Puis il y a la circulaire qui ne recommande pas aux policiers de verbaliser les gens. Donc les gens, désormais depuis des mois, depuis six mois, vivent dans un schéma de peur permanente, de stress permanent et d'absence totale de visibilité par rapport à l'intérieur. On parlait des chômeurs tout à l'heure. Un chômeur, quelqu'un qui perd son emploi aujourd'hui, n'a quasiment aucune chance de retrouver un emploi. La plupart des entreprises ont gelé le recrutement car il y a des pertes de chiffre d'affaires. Donc on entre dans un chômage qui va devenir de plus en plus structurel et de plus en plus rigide. Donc tout cela fait que la deuxième phase a été une phase catastrophique mais encore, disons qu'il y avait un temps de retard avant que l'État n'a. Mais la troisième phase, c'est qu'on persévère et qu'on se met à menacer le peuple d'un nouveau confinement généralisé. Donc là, on est dans le délire le plus total. Déjà, il y a des gens qui sont à terre, il y a des familles qui sont dans des situations extrêmement compliquées et on les menace comme une épée de damotless attachée au dessus de leur tête. On les menace d'un nouveau confinement généralisé et que si le virus prolifère, c'est à cause de vous, le peuple, parce que vous vous comportez mal et ce n'est surtout pas à cause des hôpitaux publics et ce n'est surtout pas à cause des politiques sanitaires mises en place au Maroc depuis 20-30 ans. Donc c'est le peuple qui est coupable. Donc quand l'État se met à accuser le peuple et à pointer du doigt le peuple, c'est quand même problématique. Donc l'État n'est pas là pour rentrer dans un transfert avec le peuple. Donc si le peuple ne porte pas de masque convenablement, si le peuple ne respecte pas à la lettre toutes les mesures, c'est en même temps quelque part une autre chose parce que ça lui invite d'exploser. Donc c'est la manière avec laquelle le peuple marocain gère sa colère. C'est en contournant un petit peu les règles, en contournant un petit peu les mesures. Donc il faut faire de la sociologie par rapport à la réaction des marocains en COVID. Donc si les gens ne portent pas bien le masque, pas parce qu'ils sont anaphabètes ou parce qu'ils sont impulsés, mais tout simplement parce qu'ils voient comme étant un étouffement, comme étant une perte de liberté avec laquelle ils doivent composer. Donc comment respecter la loi tout le temps trouvant une marge de manœuvre autour de la loi ? Donc la troisième phase me paraît la pire, c'est quand le État commence à menacer le peuple d'un confinement, une menace à peine voilée. Et cette politique, est-ce qu'elle porte selon vous préjudice à l'entrepreneuriat ? Est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas un dommage collatéral de cette crise sanitaire ? Ça dépend duquel. Alors le petit entrepreneuriat, effectivement, c'est la première victime, les PVE, les très petits et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries sont les premiers à souffrir. Car eux, ils ont des charges, une dette, ils vont rembourser à la banque, des taxes qu'il faut payer, parce qu'il n'y a pas eu d'amnestie, il y a eu un report du paiement des taxes. Ils perdent des clients, car même le mode de conservation des ménages a changé, c'est-à-dire la prioritarisation en quelque sorte, il y a une nouvelle hiérarchisation des dépenses des ménages qui aujourd'hui préfèrent l'épargne plutôt que de consommer du fait de l'absence de visibilité. L'investissement des PME devient quasiment impossible aujourd'hui. Par contre, le gros capital marocain, ceux qui détiennent l'essentiel de l'appareil productif ou bien du capital financier au Maroc, eux ont profité de la crise pour enclencher ce qu'on appelle une consolidation capitalistique, une forme de concentration capitalistique par le rachat massif, soit des petites entreprises qui font faillite, soit la récupération des parts de marché laissées vierges et vides par les petites entreprises qui ont faillite. Donc quand on voit le prix du poulet qui est la dorée de base de beaucoup de Marocains parce que la viande est hors de prix pour beaucoup de Marocains, on a vu le prix quasiment doubler dans certaines régions du Maroc. Il n'a pas doublé parce qu'il y a marqué des poules, il n'a pas doublé parce que les gens ont un désir supérieur de poules durant le Covid, mais tout simplement parce que beaucoup de petits producteurs ont connu la faillite et que les gros producteurs à Casablanca se sont retrouvés dans une situation d'oligopole et que la rareté frictionnelle qui a été créée par la faillite des petits et le temps que les grands ne remplacent la production a provoqué une montée des prix mais c'est une montée des prix qui pourra devenir durable parce qu'on est dans une situation de monopole. Pareil pour l'immobilier. Aujourd'hui, il y a des gens très puissants, très riches qui rachètent au rabais des terrains et des terrains et des terrains dans différentes villes du Maroc et qui vont se retrouver dans des situations d'agrandissement du capital et d'accroissement de leur capital sans qu'il y ait eu de travail derrière et sans qu'il y ait eu de recherche ou d'innovation derrière. Donc, on entrera après le Covid dans un Maroc plus inégalitaire en termes capitalistiques qu'avant. Donc, avec une plus grande concentration en haut et une plus grande dépendance en bas vis-à-vis de ce capital supérieur qui va devenir consolidé et concentré. C'est un problème mondial. La crise de 2008 a provoqué des phénomènes de concentration capitalistique par exemple dans l'automobile. Je me souviens d'automobile il y a 20 ans il y avait plusieurs marques. Aujourd'hui, il y a trois grands groupes qui dominent. Il y a un groupe allemand Volkswagen qui détient 4 ou 5 marques, Ford qui détient d'autres marques. Donc aujourd'hui, il y a des phénomènes de concentration qui viennent toujours à plus de crise parce que la résilience des petits est largement inférieures c'est des grands. Donc les petits cracks c'est des parts de marché qui se libèrent ce n'est pas des gens méchants quand je dis que les producteurs ou les grands ou les immobilier c'est une logique naturelle parce que le grand il dit si moi je ne vais pas profiter de la situation d'autres vont en profiter je vais retrouver moins petit dans la nouvelle configuration. Donc c'est la logique du capital du taux de profit et de l'accroissement du capital qui se met en oeuvre. Elle passe par des champs concrets mais ce n'est pas une lecture morale c'est une lecture mécanique. Les petits cracks justement revenons sur cette question de faillite les petits cracks donc pour le coup je vais être un peu brutal est-ce qu'il ne faut pas laisser les entreprises faire faillite laisser fonctionner le marché de manière normale ? Ça aurait été tenable et défendable si on avait un vrai marché libre ce qui n'est pas le cas parce qu'un marché libre implique un ensemble d'éléments les livres sortis les livres rentrés le minimum de barrières à rentrer dans les marchés et parmi les barrières d'entrée dans un marché il y a la barrière qui est félicite c'est-à-dire l'argent l'accès à l'argent l'accès à l'argent c'est la banque et au Maroc il y a quasiment zéro prise de risque au niveau des secteurs bancaires marocains il y a un schéma d'oligopole il y a quatre banques qui représentent les deux tiers des dépôts et des crédits et il y a un schéma de quasi-entente au niveau du cadre d'intérêt entre les banques et les banques marocaines ne prêvent globalement qu'aux gens qui sont déjà solvables c'est-à-dire qu'aux gens qui n'ont déjà pas réellement besoin de l'endettement et qui veulent juste accélérer ou avoir un effet de levier mais une PME qui va demander un crédit en temps de crise pendant le Covid à la banque c'est extrêmement compliqué bancaire même pas une entreprise parce qu'on parle d'entrée dans le marché un entrepreneur qui veut créer une entreprise c'est compliqué au Maroc les PME payent des impôts comme une métier national pas en termes de grandeur mais en termes de taux ils payent énormément de taxes et d'impôts et à chaque fois ils font un timbre il faut déteindre ils font multiplier un an de timbre par deux pages après il y a l'impôt après il y a le tribunal du commerce donc le cadre d'un fiscal au Maroc fait que l'on est dans un schéma qui favorise les grands qui ont les moyens de contourner ces différentes démarches administratives et fiscales et qui peuvent profiter également de parapluies politiques pour accéder au marché mais les PME n'ont pas de parapluies politiques les PME n'ont pas un copain qui est ministre ils n'ont pas des combats parlementaires qui vont voter une loi qui permet de défiscaliser une opération parce que ça les arrange et donc on n'est pas dans une logique de marché on est dans une logique de marché administré par un système politico-économique qui éjecte de fait les PME du grand gâteau donc ce qui est à ce niveau des PME c'est des liettes et il suffit de voir à la CGM quel est le poids des PME au niveau de la CGM c'est marginal donc ils ne peuvent pas peser même à travers leur propre syndicat qu'ils patronnent ils ne peuvent pas peser sur la barre donc on n'est pas dans un libre marché donc on ne peut pas laisser le marché faire laisser le marché faire c'est laisser les grands faire c'est laisser le poulailler c'est laisser plutôt le renard faire ce qu'il veut dans le poulailler c'est ça ce que veut dire laisser le marché faire au Maroc parlez un peu du plan de relance dans le volet le plus important du plan de relance à savoir les 120 milliards de dirhams une somme colossale qui sera attribuée à l'économie je ne sais pas qui au juste mais 75% de cette somme sont des crédits bancaires pensez-vous que les banques vont jouer je sais cette fois-ci et non pas le choix parce que la décision est une décision royale surtout que là il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque il y a la garantie de l'état derrière on est obligé de jouer le jeu de même que quand il y a le programme ils ont été obligés de jouer le jeu il y avait quelques banques qui avaient d'attestances ou qui ne jouaient pas le jeu ils ont été dit pour le cadre et heureusement il y a d'ailleurs heureusement qu'on a une décision royale parce que sans la décision royale jamais monétaire laxiste ou relativement laxiste donc on est dans un schéma encore de souveraineté politique où des décisions peuvent être décrétées et imposées à des acteurs en allant contre l'idéologie dominante qui est celle des orthodoxies monétaires alors dans le plan de relance tout n'est pas mauvais je ne suis pas dans le nihilisme alors il y a quelques éléments intéressants la première c'est qu'on a eu recours à la mobilisation de l'épargne publique en partie parce que l'état également va injecter des milliards dans le fond il y a la mise à contribution des banques c'est à 20 milliards je crois tout à fait mais quand même c'est pas mal il y a la mise à contribution des banques et puis en parallèle avec la collecte de la Somme il y a une volonté de réformer en profondeur l'efficience et la productivité du capital productif marocain donc ça prendra la forme soit d'une réforme du statut juridique de certaines entreprises publiques en allant vers un schéma d'autonomie financière pour accroître l'efficience soit vers des schémas de privatisation ou de liquidation d'entreprises publiques qui sont déficitaires depuis des années ce qui n'est pas possible de sauver en général je suis contre la privatisation mais des fois il est nécessaire de se dévester du parti du capital productif public au profit du privé mais de ne pas le faire pour les questions stratégiques donc il y a des secteurs stratégiques notamment le transport le chemin ferroviaire le DOECF l'OCEP tout cela doit demeurer une locomotive publique et une locomotive de l'Etat mais par contre il y a des secteurs effectivement l'Etat n'a rien à faire et notamment dans les services et dans un certain nombre d'éléments qui doivent s'aider au privé ça permettra d'alléger les charges de l'Etat et ça permettra de débloquer des sommes pour les affecter ailleurs par contre le mauvais côté c'est qu'on ne peut pas penser une politique de relance dans un cadre de l'échange on va y revenir justement j'ai juste une petite question quel est l'intérêt de filer des crédits au moment à des entreprises au moment où il n'y a pas de marché les carnets de commandes s'entendent bien tout à fait alors il y a le niveau de l'échange que l'on parlait tout à l'heure par rapport à la politique de relance mais le crédit c'est la même chose c'est-à-dire on injecte des liquidités dans un système qui est à l'arrêt qui est partiellement à l'arrêt ou qui est verrouillé par des leuvers sécuritaires donc effectivement une entreprise vous alimentez sa trésorerie mais s'il n'y en a pas de flux si elle n'a pas un accroissement des parts de marché ça ne correspond à rien en plus c'est pas de l'argent de dégradouissement c'est un argent qui doit être remboursé avec un taux d'intérêt et le taux d'intérêt ne peut être soutenu par les PME que par la rentabilité et son activité donc si la rentabilité est nulle c'est une charge qui va s'ajouter à d'autres charges et donc c'est préparer la future faillite de bon nombre de PME que de les surendetter ou les endetter alors qu'on fait tout pour empêcher que des parts de marché ne se débloquent donc effectivement c'est quand même passer de l'eau dans du bâtisseur donc c'est un surendettement des entreprises beaucoup plus qu'une aide directe aux entreprises et ça on le verra plus tard à maintenant on le verra dans un an deux ans, trois ans Est-ce que vous pensez que ce plan garantit une juste distribution de la richesse vu qu'il n'y a pas de prêt proposé au TPE et au secteur informel ? Non, il y a des prêts qui ont été proposés au TPE notamment au programme Etcdata normalement il est ouvert au TPE alors après concrètement Il est en suspens oui il y a eu des problématiques etc mais l'idée elle était là mais le problème est comment dire parce que tout à l'heure j'ai parlé des entreprises c'est-à-dire de l'offre mais pareil du côté de la demande du côté de la demande il n'y a aucune aide c'est-à-dire que même les gens qui ont perdu leur emploi aujourd'hui se retrouvent hors demande car la demande il y a la demande il y a la demande il y a la demande solvable la demande je peux demander une Ferrari en tant que je suis pas solvable pour l'acheter je ne suis pas intégré dans la demande globale par contre la demande solvable elle est en éprendrement aujourd'hui au Maroc il y a des gens qui se retrouvent hors circuit de la demande solvable et donc nourrir l'offre par de l'endettement alors que de l'autre côté il n'y a pas une demande qui suit avec le même degré de croissance et le même niveau d'aide c'est effectivement totalement stérile et totalement inutile ça ne fait que si on endettait les entreprises alors votre question c'était également par rapport à l'informel à l'informel bah l'informel écoutez moi je vais pas de l'idée est-ce que vous pensez que l'informel est un lobby oui alors moi je pense qu'il faut déclarer une guerre top même s'il est décentralisé oui alors c'est un lobby parce qu'il profite de parcs politiques d'accord s'il agit en impunité c'est qu'il est protégé d'accord on a des inspecteurs du trésor et du ministère de l'impôt et du ministère des finances on a des police on a des services secrets donc on a les moyens de connaître ce que fait chacun globalement donc si l'informel continue à trospérer bah c'est qu'il profite de parafus et de réseaux qui le protège mais on a vu l'état l'état avec un grand e faire marche arrière devant l'informel devant des quartiers devant d'autres quartiers par rapport à la facturation électronique donc il y a eu une volonté de le faire et puis l'état fait marche arrière donc il ne fait pas marche arrière devant des gens riches uniquement mais devant des gens riches et qui sont puissants par des relais politiques qui peuvent saboter et bloquer des démarches de l'état et l'informel il faut faire la part des choses il y a le petit informel c'est la dame qui demande braver et l'autre qui demande des oranges ça naturellement c'est des schémas de survie je n'ai rien contre et heureusement que c'est toléré un peu par l'état ça permet d'éviter une explosion sociale mais pour le grand informel moi je défend l'idée du fait qu'il faille déclarer une guerre totale contre l'informel que l'état se donne les moyens de le combattre à la racine c'est à dire soit vous intégrez le formel soit vous avez en prison parce que l'informel est un problème structurel qui sape les fondements de toutes les réformes politiques parce que si aujourd'hui dans les projets de notre finance on ajoute des impôts comme une contribution à 1,5% machin truc c'est tout simplement parce qu'on n'a pas une assiette fiscale qui est large parce qu'on ne peut pas élargir parce que l'informel est protégé parce qu'on ne veut pas affronter l'informel si on s'endette au niveau de la dette intérieure on dira c'est simplement parce qu'on a un déficit budgétaire qui est en partie dû à des recettes extrêmement faibles par rapport au potentiel que pourrait avoir le Maroc si jamais l'assiette fiscale est élargée à tout l'informel donc l'informel c'est une tumeur c'est vraiment une tumeur qui rend malade tout l'appareil étatique marocain et qui nous prive de politiques budgétaires ambitieuses et qui nous prive de l'incapacité je dis que parmi les principaux coupables il y a l'informel le grand informel qui est une forme de tumeur donc il soit décentralisé ou pas il ne joue pas avec les règles du jeu il affiche une concurrence déloyale vis-à-vis du reste du judiciaire économique qui lui paye des impôts paye des charges et n'arrive pas à trouver la même rentabilité qu'au niveau de l'informel donc il faut lui faire l'arrêt de la guerre au nom de tous les Marocains si bien au niveau des producteurs honnêtes qu'au niveau des consommateurs qui peuvent en profiter dans l'immédiat mais qui en payent le prix indirectement par le fait que le consommateur qui va leur mal acheter il y a un frère qui pourra se retrouver dans l'informel qui n'aura pas de retraite qui n'aura pas d'assurance maladie une soeur, une mère etc. donc c'est un schéma global il ne faut pas le voir individuellement on est tous pris en otage est-ce que l'informel n'est pas un passage obligé pour quelqu'un qui souhaiterait entreprendre en Maroc ? malheureusement oui même les TPE qui sont dans le formel sont obligés des fois de ne pas déclarer sont obligés au point des fois de sous-déclarer le salaire des travailleurs mais parce que les règles du jeu sont contraignants pour eux il y a une fiscalité à deux vitesses il y a une fiscalité nulle pour l'informel et une ultra fiscalité pour les gens qui sont dans le formel et donc des gens qui contournent un peu les règles alors s'il y a des dégâts on n'incite pas des gens à le faire mais c'est un moyen de survivre pour les PME ça il faut le comprendre également donc changeons de cadre comme disait Lao Tzu plus il y a de lois plus il y a de criminels naturellement quand vous inventez une loi il faut inventer les criminels qui vont être punis par cette loi donc moins il y a de fiscalité plus les gens seront amenés à être honnêtes mais pour qu'il y ait moins de fiscalité il faut qu'il y ait plus d'informel parce qu'en élargissant l'assiette fiscal ça permet de réduire le niveau d'imposition très bien revenons un peu sur la question sur la politique monétaire du Maroc peut-on prétendre que battre monnaie n'est pas le monopole de Banque Lamarive ? il n'est le monopole de quasiment personne aujourd'hui en mise à part la Chine et quelques pays encore pleinement souverains monétairement parce qu'effectivement l'expression battre monnaie on revêtait que l'on battait édiquement la monnaie dans du métal fondant dans de l'or et de l'argent avec l'effigie du prince de l'empereur je crois du chef de l'état et donc c'était le privilège et l'affanage de l'état que de le faire et que l'effigie du souverain au niveau de la pièce métallique ait la garantie de l'authenticité je vais y arriver de la pièce parce que la pièce avait une valeur intrinsèque une quantité d'or et donc le souverain était le garant que la quantité d'or était réelle et que la monnaie n'était pas falsifiée ou il n'y avait pas moins d'or que prévu alors petit à petit on est passé vers la monnaie dématérialisée alors la monnaie papier comme tremplin qui n'a pas de valeur intrinsèque mais qui tire sa valeur d'une logique de croyance collective comme je le dis le billet de 200 dirhams n'a la valeur qu'il a que parce qu'on croit collectivement qu'il vaut 200 dirhams donc quand je vous achète je vous donne 200 dirhams vous faites semblant de croire que ça vaut réellement et quand je l'accepte je vais semblant que ça vaut réellement donc c'est une logique de contrat donc la monnaie a un fondement contractuel c'est un contrat social et donc de fait l'état est le garant de ce contrat et donc il doit avoir son mot à dire et donc l'état qui n'est lui-même qu'une croyance collective du peuple doit être le relais de transmission de la volonté du peuple et donc le peuple à travers l'état doit avoir son mot à dire par rapport à la politique monétaire en tout cas par rapport aux grandes lignes naturellement pour les questions techniques et des experts pour le faire mais au niveau des grandes lignes ça doit être le cas malheureusement ce n'est pas comme et ni dans la plupart des pays du monde l'essentiel de la masse monétaire c'est une monnaie fictive créée par du crédit ex nihilo à peu près ex nihilo donc il y a un effet de levier qui part d'une épargne concrète quand vous ouvrez un compte dans une banque vous mettez votre argent dans un compte compté par qui part d'une part à partir de la somme qu'elle gère au nom de vous elle peut créer l'équivalent de 7 fois cette somme en termes de crédit ou de 8 fois ça dépend du multiplicateur du crédit donc une partie une grande partie du crédit est créée ex nihilo il y a une partie qui correspond c'est de l'argent scriptural scriptural c'est informatique c'est écrit sur votre compte quand c'est détruit au niveau du remboursement et ce qui est ponctionné c'est le travail vert c'est-à-dire le taux d'intérêt tout le fait que je dis que le premier recruteur au monde n'est pas l'industrie mais c'est la banque tout le monde travaille pour la banque on travaille pour la banque pour embaucher le crédit immobilier on travaille pour la banque pour embaucher le crédit auto le crédit pensé donc la banque le premier employeur au monde indirectement et donc de ce fait le seul levier qu'a la banque centrale c'est le canal du crédit à travers le taux d'intérêt le taux directeur qui permet de contracter ou au contraire d'étendre la masse monétaire par le taux directeur et puis les ampleurs obligatoires et d'autres éléments qui sont pour la plupart abandonnés dans la politique monétaire moderne mais l'État quand on parle de l'État on parle de l'exécutif principalement et l'exécutif c'est-à-dire le gouvernement n'a aucun levier d'action sur la monnaie il y a eu une séparation claire d'accord c'est le statut de banque humain de 2006 qui a été renouvelé et approfondi dernièrement qui interdit au gouvernement de donner des ordres à la banque centrale de se prêter à lui-même à un taux préférentiel ou à un taux zéro et qui fait que on l'a fait pour empêcher la planche à billets mais en le faisant on a créé une planche à billets infinie et qui coûte plus cher qui s'appelle vendettement qu'est-ce que l'endettement sinon une planche à billets ? qu'on emprunte qu'on emprunte qu'on emprunte c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie marocaine mais qui ne correspond pas à une valeur créée en contrepartie ça s'appelle la planche à billets dans un petit moment mais on ne le dit pas on dit on a supprimé la planche à billets mais l'endettement c'est autre chose non, l'endettement c'est une planche à billets c'est de l'argent qui vient que l'on emprunte au futur au marché étranger c'est le futur également mais qui n'a pas de contrepartie avec ça s'appelle la planche à billets donc je préfère la planche à billets déjà qui coûte moins cher plutôt qu'une planche à billets qui coûte plus cher mais dans l'absolu je ne préfère pas de planche à billets du tout d'assainir les dépenses de l'État d'optimiser l'économie d'accroître la productivité la compétitivité et d'avoir un excédent commercial et budgétaire ça c'est l'optimal mais le moindre mal serait de repenser dans l'urgence comment peut-on recréer un canal qui puisse permettre à la Banque centrale de prêter directement à l'État mais de manière ultra-conditionnée c'est-à-dire de ne prêter que dans le cadre d'investissements productifs qui vont créer de la valeur ajoutée infrastructures rechercher développement innovation achat de brevets transferts de technologies donc cela je ne vois pas où est le mal c'est pas que le mardi dans le respect d'un seuil qu'il ne faut pas dépasser avec un taux d'intérêt indexé sur l'inflation c'est-à-dire un taux d'intérêt réel de zéro pourquoi il ne pourrait pas prêter dans ce cadre à l'État mais pour les frais de fonctionnement et pour les dépenses superflues naturellement je suis contre le fait que la banque centrale prête à l'État donc il faut de l'intelligence et de la nuance et pas rester dans la radicalité c'est soit la planche à guillée comme le vent c'est-à-dire une méga imprimante de l'État et donc une réinflation soit orthodoxie monétaire et donc de pousser l'État dans les bras des marchés financiers quitte à perdre notre souveraineté par de vendettement la bête c'est également de la servitude et donc vous dites que si l'État ne peut pas emprunter en période de difficultés auprès de sa propre banque centrale c'est clairement un problème oui parce qu'il devra emprunter de manière audio parce qu'on a des problèmes structurels qu'on ne va pas affronter et que le besoin de financement est un besoin qui est rigide et qui est structurel il va emprunter de toute manière la même somme s'il a besoin de 10 milliards d'euros il va emprunter 10 milliards d'euros la vraie question elle n'est pas là est-ce qu'il va l'emprunter avec un taux réel de 0 est-ce qu'il va l'emprunter avec un taux réel de 3 ou de 4% donc c'est ça la vraie question dans l'immédiat dans le court terme mais cette question est totalement malheureusement évacuée il y a d'autres manières déjà même sans changer qu'est-ce qui nous empêche de le faire actuellement eh ben la peur la crainte de se retrouver dans un chiffre d'arrelation incontrôlée et de se retrouver dans un surentêtement incontrôlé mais il n'y a pas de pression externe probablement au niveau du Fémy mais on voit que même le Fémy a changé de discours le Fémy qui nous disait qu'il fallait adopter une politique de rigueur végétaire c'est pas aujourd'hui il nous dit il ne faut pas sortir de la relance trop pour rester dans la relance il faut prendre en compte le social donc même les pressions elles sont beaucoup moins importantes aujourd'hui parce que le contexte de crise il est mondial donc on a une marge de manœuvre pour éventuellement tout à fait il est unique parce que le Fémy il y a d'autres chartes qui étaient que le Maroc actuellement et qu'on a une marge de manœuvre qui risque de permettre de le faire et d'ailleurs comme je disais même sans changer en profondeur le stagio de banque de bordel mais sans prêter directement à l'Etat la banque centrale peut racheter au niveau du marché secondaire la dette publique c'est-à-dire pas l'acheter directement à l'Etat mais l'acheter à ceux qui l'ont déjà acheté à l'Etat ce qu'elle s'appelle la monétisation de la dette c'est-à-dire que vous avez acheté des banques de trésor la banque centrale va acheter auprès de vous les banques de trésor et pas directement à l'Etat et donc en échange il y a un double flux la dette que vous détenez va entrer dans le bilan de la banque centrale donc la banque centrale va devenir le créancier de l'Etat au niveau de votre dette qu'elle a achetée et d'autres flux c'est l'argent que la banque centrale va vous donner en contrepartie donc ça pourrait entrer dans le cadre du politique renonce c'est une manière d'injecter des liquidités avec une contrepartie qui est la dette que la banque centrale va racheter et que l'Etat devra rembourser auprès de la banque centrale seulement quand l'Etat veut renégocier sa dette auprès de la banque centrale c'est plus facile à faire de restructurer la dette de revoir les échéances de revoir au rabais le taux d'intérêt mais de la rembourser quand même mais on s'offre une marge de manœuvre et plus de souveraineté dans la gestion de la dette d'où votre proposition de réforme des statuts de banque j'ai vu beaucoup d'élules il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui écrivent des articles il faut il faut changer on avait qui nous envoie c'est bon je ne pense que 2012 et vous m'envoyez comme si vous l'avez découvert vous venez de découvrir il y a un mois c'est devenu à la mode encore regardé à la flèche qu'on a parlé mais avec beaucoup de spécialité il y a aujourd'hui des économistes qui écrivent des articles un peu partout planche à billets 2.0 réinventer les politiques monétaires alors que ça fait huit ans que je prêche dans le désert et que personne ne veut m'écouter le problème c'est que ces gens-là n'ont pas de crédibilité que quand vous découvrez une idée vous avez un comportement d'adolescent vous savez vous voulez acheter tous les albums du chanteur mais vous ne maîtrisez pas la chose elle n'a pas mûri dans votre esprit donc vous ne pouvez pas proposer quelque chose de série vous allez être tout simplement dans la caricature que je dis à ces gens-là donc au lieu d'aujourd'hui essayer d'occuper le terrain de la critique de la politique monétaire prenez le temps je dis à ces gens-là d'approfondir la question et de la corréler à des questions beaucoup plus grandes comme la question de la souveraineté car je rappelle que la monnaie n'est pas neutre dans l'idéologie de l'orthodoxie monétaire il y a cette idée de neutralité de la monnaie la monnaie n'a aucune dimension politique et la monnaie ne peut être utilisée comme levier de productivité moi je dis non la monnaie elle est éminemment politique elle est un support de souveraineté je rappelle sur le biais de 200 dirhams il n'y a pas l'effigie d'un trader de Wall Street il y a l'effigie du roi sur le biais de 200 dirhams il n'y a pas écrit le cours de la cause ce machin truc il y a écrit la devise du Maroc à l'octobre donc de fait le billet de banque est la carte visite de l'état pourquoi on mettait l'effigie du roi et la devise sont toutes les monnaies du monde c'est-à-dire un étranger qui arrive dans un pays il ne connaît rien du pays en regardant juste la pièce de monnaie il sait qui dirige le pays il sait quelles sont les valeurs de ce pays structurant politiquement de ce pays il connaît l'architecture le style architecturale du pays car il y a toujours de l'autre côté de la pièce de monnaie un monument qui rappelle la profondeur historique etc et donc déjà il a une idée de l'état une idée profonde de qu'est-ce que cet état où je viens de mettre les pieds donc c'est un sector de souveraineté et c'est un contrat et donc si c'est contractuel donc c'est éminemment politique et en dernier c'est un instrument économique d'échange d'épargne qui permet à l'épargne de voyager dans le temps etc mais avant il y a deux niveaux qui sont totalement évacués par ces économistes qui découvrent la critique de la politique monétaire et qui veulent la penser de manière autonome de toutes ces grandes sphères que je viens d'évoquer et donc vous n'avez pas répondu à la question de savoir si vos arguments sont audibles par la loi centrale non pas du tout alors je suis totalement dégoûteux enfin j'en parle presque plus de la politique monétaire parce que voilà je suis pratiqué enfin je fais des années que j'écris que je défends mais à la fin je vois qu'il n'y a rien et que même ma critique a été confisquée par des gens qui sont en train d'en parler puis tant mieux sinon on prend quelque chose de bon mais je suis voilà j'ai abandonné cette idée là parce qu'on ne peut pas aller contre le courant donc quand il y a une idéologie dominante ce que je peux faire c'est ce que je fais depuis des années c'est déjà diffuser des idées les laisser voyager germer dans l'esprit des gens afin de créer un terrain intellectuel favorable dans 50 peut-être dans 10 ans pour avoir le changement de paradis mais il ne faut pas être dans le désir narcissique de vouloir voir le changement maintenant on risque soit d'être restant nerveuse soit de rentrer dans un schéma de colère incontrôlé donc il faut passer par la sensibilisation voilà donc je fais un travail grand chien comme on dit Antonio Gramsci cette idée de contre-hégémonie culturelle et bien il faut réinvestir le terrain des idées le terrain du concept et le terrain de la culture avant de prétendre investir le terrain de la politique ou le terrain de la politique politicienne donc le vrai champ de bataille aujourd'hui n'est pas au niveau du parlement n'est pas au niveau des partis politiques mais au niveau du champ intellectuel et du champ conceptuel et c'est la question de la souveraineté intellectuelle du Maroc qui les question actuellement donc c'est ce champ là que je tente d'investir avec d'autres on travaille en effet de division d'idées et de concepts et le changement viendra organiquement il viendra quand la réalité le permettra car le changement est un mode d'expression du réel quand le réel change il crée des possibilités on ne peut pas décréter les possibilités et tous les idéologues qui ont tenté de forcer la réalité ou d'aller contre la réalité ça a toujours provoqué des millions de morts finalement il y a un retour pire au point de départ l'involution bolchevique on a vu la Russie n'a jamais été autant capitaliste qu'aujourd'hui elle est pareille pour les différentes révolutions qu'on voit avec l'involution française pour tous ces schémas là c'est des schémas narcissiques de vouloir forcer le changement avant l'immédiat le changement c'est la longue durée et c'est un progrès de contre-hégémonie intellectuelle, culturelle qui prend du temps il faut de la patience et de l'humilité et de ne pas chercher à forcer en évoquant Gramsci vous trouvez que les politiques c'est des indifférents? comme Gramsci il est les indifférents oui, il est pire mais parce que la dimension idéologique était totalement évaculée moi, mon rêve c'est de voir au Maroc des partis de gauche réellement de gauche avec une idéologie de gauche une radicalité de gauche mon rêve c'est également de voir des partis libéraux mais réellement libéraux quand on voit aujourd'hui les politiques marocains parler de libéralisme libre change-ouverture aucun n'a jamais lu Mithraël Friedman aucun n'a jamais lu Friedrich von Hayek aucun n'a jamais lu toute la littérature philosophique, politique économique du libéralisme moi je suis anti-libéral mais je rêve de débattre avec un vrai libéralement qui en a quelques-uns mais au niveau de la politique de ceux qui parlent il n'y a aucun qui a une culture libérale réellement donc le problème c'est le vide idéologique et quand il y a un vide idéologique et bien l'idéologie par défaut comme je dis de celui qui n'en a pas et bien c'est le néolibéralisme de fait parce que par l'effet de diffusion par les concepts de bonne gouvernance d'architecture gouvernementale tous ces termes fallacieux joue office du monstre qui va remplir le vide en réalité donc les partis politiques doivent devenir un grand chien le grand chien c'est pas uniquement de gauche on a également inventé le grand chien de droite elle est en un double droit etc la même démarche et d'ailleurs qui a produit ses effets parce que quand on voit ce qu'on appelle l'amanté du populisme des idées de souveraineté protectionnisme c'est un travail qui a commencé il y a 20 ans à l'un double mort sur le contexte français et puis 20 ans plus tard ça donne un schéma intellectuel où c'est la droite qui domine et plus la gauche la gauche est quoi aujourd'hui au niveau occidental c'est lgbt le grand chien le cosmopolitisme et le micro et l'hommes c'est fini la radicalité de la lutte des classes de la critique de l'investissement et du taux de profit c'est la droite aujourd'hui qui a le leadership et d'initiative au niveau des cités donc au Maroc les politiques doivent devenir un chien ils doivent réinvestir le terrain de l'idéologie l'idéologie c'est pas un gros mot on en a fait un gros mot mais en réalité c'est un ensemble d'idées articulées de manière cohérente qui proposent une vision du monde global l'idéologie elle n'est pas uniquement économique elle n'est pas uniquement politique elle n'est pas uniquement culturelle elle est totale elle totalise la réalité à travers un point de vue à travers une vision unique qui en général dans le meilleur des cas part d'un morassinement culturel et territorial il ne s'agit pas d'importer des idéologies mais il s'agit de produire une idée nationale qui parle de notre identité de notre forme anthropologique de notre histoire et de notre réalité contente comment bâtir ce modèle sans tenir compte du vide idéologique que vous venez de décrire la diététique a changé de camp elle n'est plus dans la politique traditionnelle que l'on connaît les partis du Parlement etc. mais elle est dans ce qu'on appelle la métapolitique c'est de la politique qui a un niveau de réalité qui a un niveau d'idées un niveau d'idées qu'on appelle la métapolitique c'est-à-dire de la politique et qui est peuplé et habité d'idées alors pas d'idées pures de philosophie métaphysique mais d'idées qui ont la prétention de s'incarner dans l'orraine donc les idées d'inégalité les idées d'identité les idées de civilisation de modèle civilisationnel donc ces idées ne sont pas le terrain de jeu des politiques c'est le terrain de jeu des intellectuels et des idéologues donc au Maroc ce monde métapolitique est un monde qui est encore fragmenté qui est encore en tâtonnement mais ça viendra comme je dis on ne peut pas d'être très très vrai donc le politique n'a pas de provocation qui est l'intellectuel et malheureusement il y a une dénissante des intellectuels aujourd'hui quand on est intellectuel marocain il y a une partie qui est dans le politiquement correct occidental c'est-à-dire qui nous importe des concepts clés en main de l'Occident de la nouvelle gauche américaine et occidentale de l'autre côté on a des intellectuels conservateurs alors je ne parle pas du PJP mais je parle de vrais intellectuels comme Tahrir, Rahman comme d'autres et qui sont dans le dégoût du réel ils sont tellement dégoûtés par le réel qu'ils sont dans leur petit point en train d'écrire des livres que quasiment personne malheureusement ne lit ou très peu de gens lisent mais des intellectuels actifs qui veulent investir le champ métapolitique et qui veulent matérialiser des idées sur le champ politique il n'en a très 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 peu sinon aucun quasiment donc le dialogue ne doit pas être noué pas avec les politiques mais avec les intellectuels pour les inviter à de la radicalité au niveau de l'idée pour les inviter à réinvestir le terrain de la métapolitique et de ne pas tomber dans le piège du terrain politique ou du terrain académicien ou en club fermé où on va écrire des livres qu'on va se lire entre nous mais il faut un intellectuel organique comme dit le temps de chine un intellectuel qui est organiquement lié à une classe aujourd'hui au Maroc ce qui est préférable c'est de ne pas entrer dans une logique de lutte des classes de manière frontale mais de repenser la question du peuple et donc un intellectuel organiquement lié à la question du peuple dans sa totalité et le dénominateur commun de tout le peuple c'est pas l'appartenance de classe mais c'est l'identité profonde seulement qui aujourd'hui est capable de répondre à la question qu'est-ce qu'être marocain personne c'est ça le vrai mot du Maroc le vrai mal du Maroc et le vrai mot du Maroc parlons de souveraineté économique et ça passe par quoi le développement d'un marché local d'une offre les lignes locales quels sont les préalables alors il y a une hiérarchie des souveraineté les lunes ont possible celle qui est inférieure la première c'est la souveraineté intellectuelle quand vous pensez par vous-même à partir de vous-même quand vous produisez vous-même vos modèles de développement vos politiques etc vous obtenez de faibles une souveraineté politique parce que le politique est chapeauté dans la souveraineté intellectuelle dont il peut profiter pour agir librement il est chapeauté ou il devrait ? il devrait être d'accord et cette souveraineté intellectuelle permet à la souveraineté politique et aux politiques d'avoir les bons outils pour naviguer dans les rapports de force à l'échelle mondiale et pour mieux percevoir la pertinence des rapports de force au niveau national une fois compris on peut passer à la souveraineté économique et la souveraineté économique n'est que le produit d'une vision politique comme j'ai vu de toute façon tout à l'heure j'ai dit que l'économie politique a été remplacée par la politique économique parce que l'économie politique invoque la primauté du politique sur l'économique c'est comme la phrase qu'on attribue à De Gaulle l'intendance suivra donc je décrète politiquement et c'est à l'intendance c'est à dire la logistique de s'adapter à la décision politique et pas le contraire aujourd'hui on voit le politique qui compose avec l'économique ah mais on ne peut pas parce qu'il y a des intérêts parce qu'il y a une réalité il faut comprendre on n'a pas de choix c'est les phrases qui reviennent les marchés le FMI donc c'est le politique qui est assujettif à l'économie en tant que dimension donc l'optimal pour avoir une souveraineté économique c'est d'inverser le rapport de poste c'est le politique souverain qui pas dans une logique d'arbitraire et pas dans une logique de délire mais dans une logique d'intelligence et de pertinence dans la compréhension du RL qui va dicter à l'économie que les grandes lignes c'est le cas de la Chine la Chine n'est pas une économie libérale elle a entamé une mutation et une transition d'un capitalisme d'Etat bureaucratique intégralement dirigé par l'Etat vers un capitalisme hybride avec une ouverture et pas un libéralisme avec une ouverture économique mais qui est chapeautée structurée par la politique derrière aujourd'hui il y a des milliardaires en Chine mais ces milliardaires ont été en grande partie créés par l'Etat chinois parce que les premiers emprunts qui leur ont permis de lancer leur affaire c'est des banques d'Etat chinoises et pas des banques privées leur agressivité au niveau du commerce international à l'étranger qui profitent des canaux de l'Etat chinois qui leur ouvrent des portes qui leur préparent le terrain politiquement par de la diplomatie donc la Chine est l'exemple parfait du politique qui oriente l'économie qui ne domine pas qui ne possède pas l'économie mais qui l'oriente et qui le structure donc ce à quoi j'ai envie au Maroc donc un politique qui dicte sa marche à l'économie tout en laissant des marges de manœuvres et des libertés naturellement le but n'est pas c'est le premier marché mais d'encadrer le marché de le canaliser de l'orienter de l'aider par une politique de subvention étatique par une politique de protectionnisme intelligent et par une politique de mise à disposition de technologies que l'Etat se doit d'offrir et de pourlire par des transferts de technologies aux acteurs économiques locaux c'est à dire quand on négocie des idées qui viennent s'inventer au Maroc je n'ai jamais entendu que l'Etat marocain ait imposé la clause qu'il y ait un minimum de transferts technologiques c'est en forme de brevet donc en ensemble des voitures géniales, super c'est en capable de produire je ne sais pas même le pneu de la voiture le moteur de la voiture donc c'est quoi concrètement le gain en termes de technologie rien il y a un savoir-faire d'accord on a des gens qualifiés qui savent travailler dans une usine dont le capital technologique est détenu par l'étranger mais est-on capable de produire une voiture avons-nous l'ambition de produire une voiture dans l'instant ? pour la petite histoire j'ai posé la question une fois à Moulaché de l'année lors d'une visite d'usine je pense à Canitra c'est un problème c'est que quand on prend un modèle comme le plan d'accélération il faut projeter très loin devant un objectif ambitieux c'est-à-dire une voiture marocaine à l'horizon 2030 et en partant de l'objectif on va définir les objectifs secondaires et les stratégies que l'on va décliner on fait une cartographie du rêve pour prendre une voiture on a besoin de quoi concrètement quels sont les sites de technologie de brevets que l'on doit posséder au niveau de la production de la métallurgie pour l'acier pour le métal au niveau de la production de caoutchouc au niveau de l'ingénierie quels sont les éléments qui nous manquent en termes de technologie qui sont brevetées il faudra les acheter et puis une deuxième cartographie du capital humain quels sont des profits dont on a besoin et donc on va meubler la cartographie en fonction de ce qu'on a les ingénieurs qu'on a les techniciens qu'on a les sociétés qu'on a et puis il y a des cases vides les cases vides on va aller les chercher donc on va envoyer des gens se former à l'étranger dans des écoles d'ingénieurs polytechniques etc pour combler les vides dans notre cartographie donc on établit une stratégie à partir d'un objectif mais on ne part pas d'un objectif pas du tout ambitieux parce que écoutez toutes les stratégies au Maroc ils gravitent autour d'un objectif c'est acheter la paix sociale c'est tout il n'y a pas d'ambition d'émergence en tant que puissance régionale mais c'est acheter la paix sociale et un état qui achète la paix sociale est un état qui envoie un signal dangereux qui dit en même temps sans le dire je suis tellement fragile en tant qu'État que j'ai besoin d'acheter la paix sociale en état fort on n'achète pas la paix sociale en état fort construit la paix sociale avec son peuple c'est pas ce qu'on est en train de faire avec le plan de relance avec cette assurance maladie qui sera généralisée c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle mais c'est dans la c'est qu'il a fait derrière ça la question parce que Vincent Riedman je l'aborde je le déteste idéologiquement parlant mais il dit des choses intelligentes quand il dit qu'il n'y a pas de repas gratuit il est gratuit pour vous qu'il prenait mais il a été payé par quelqu'un pour qu'il devienne gratuit pour vous donc il y a toujours quelqu'un qui paye donc moi je veux bien c'est effectivement un impératif de généraliser la couverture médicale etc. tous les marocains mais c'est qui qui va payer ? c'est d'autres marocains qui vont payer par de l'impôt par de la dette la dette c'est également de l'impôt futur qui va être fonctionné au niveau des gens parce que tout simplement on n'a pas un modèle économique assez dynamique pour engendrer et assez de recettes pour que l'État puisse financer de manière autonome ces différentes mesures donc dans l'immédiat dans le contexte actuel c'est une forme d'ultime recours pour éviter que les choses ne déchaînent en termes sociaux alors l'idée est bonne mais la manière avec laquelle elle va être faite ça va prendre la forme de plus d'impôts pour d'autres manquins donc c'est un schéma de solidarité je veux bien mais je pense qu'on exagère avec la solidarité des manquins on est déjà largement solidaires quand on peut l'air de payer autant d'impôts et d'avoir une infrastructure comme on a des hôpitaux comme on a et des écoles comme on a sans parler des privatisations au niveau des écoles privées au niveau de la santé des cliniques tous les scandales par rapport aux cliniques donc on va entrer dans un monde où si vous n'avez pas les moyens de mettre vos enfants dans une école privée vous avez un futur chômeur de fait et si vous n'avez pas les moyens de payer une clinique privée les 40 000 $ de chèques de garantie à l'entrée qui normalement méritent de la prison c'est du pénal c'est pas 60 000 ? c'est 10 000 $ avant le Covid pour être pris en charge avec le Covid c'est 40 000 $ de chèques de garantie ça mérite de la prise en ferme je dis dans un état de droit beaucoup de propriétaires de clients privés seraient en prison derrière les barreaux parce qu'effectivement c'est prendre en otage les gens dans leur pauvreté dans leur détresse pour leur imposer un non-respect de la loi pour pouvoir se prémunir contre d'éventuels impayés etc alors que tout simplement la loi légale c'est de profiter les gens qui ne paient pas oui vous dites pourquoi moi je vais donner un chèque de garantie mais bon ça c'est des détails techniques mais on a liquidé la santé on a liquidé l'école publique là on va rentrer dans un schéma de casse comme chez les indiens c'est les brahmanes en haut et puis il y a les intouchables en bas et puis il y a la casse des guerriers des commerçants etc et vous ne pouvez pas sortir de casse si vous êtes né intouchable vous êtes tellement sale que vous êtes connu il ne faut pas vous toucher vous ne pouvez pas en sortir pourquoi ? parce que vous méritez d'être dans cette casse parce que dans une clientèle vous êtes mal comporté c'est ça le logiciel hindouiste et bien nous on va reproduire la même logique de casse donc il y a des gens pauvres qui vont se reproduire sur eux-mêmes et il y a la place moyenne qui va s'accrocher pour ne pas tomber en bas je ne vous cache pas que j'ai perdu un peu le fil mais je pense que cette question va rétablir un peu les choses vous pensez que cette situation elle a quelque chose à voir avec l'ascension marquée des technocrates dans les cercles du pouvoir c'est la nature n'aime pas le vide quand il n'y a pas d'idéologie forcément vous avez des experts parce que je distingue le technocrate de l'expert on n'a pas vraiment de technocrate on a beaucoup d'experts l'expert est quelqu'un qui maîtrise un domaine sur le plan technique il fait preuve d'une efficacité et si on lui donne une tâche il exécute pleinement et il atteint les objectifs seulement le donneur de tâche mais pas un autre expert le donneur de tâche c'est le politique qui est élu pour représenter le peuple etc et donc l'expert n'a pas de problème à être assujettif à une vision politique et à la réaliser avec efficacité donc tous les peuples du monde tous les états du monde ont besoin d'experts pour bâtir un pont on a besoin d'experts d'accord pour écrire une loi on a besoin d'experts juridiques mais l'expert il a des consignes et c'est le politique qui lui donne je veux une loi qui prend en compte telle et telle chose et qui vise à atteindre tel et tel objectif ça c'est une vision politique l'expert va la réaliser le technocrate c'est autre chose le technocrate c'est un expert également mais qui a érigé les paramètres et les dimensions de la technique comme étant un paradigme en soi donc la technique remplace le politique qui fait de la logique des coûts l'alpha et l'omega de son moment exactement c'est le renvoi de la politique mais en faisant la réalité de la technique c'est à dire on va parler uniquement d'efficience d'efficacité d'architecture de réduction des coûts d'optimisation etc est-ce qu'on peut dire qu'un technocrate est un être dépourvu d'intelligence émotionnelle il veut être un bon technocrate oui un truc qui est de mauvais technocrate qui a encore un peu du bon test mais effectivement le bon technocrate c'est quelqu'un qui est béni de toute humanité c'est-à-dire pour qui l'humanité est un concept creux on le voit dans 10 secondes et au libéral Margaret Thatcher dans un entretien qu'elle a accordé une journaliste pour un journaliste elle avait dit que la société ça n'existe pas il n'y a que des hommes et des femmes que des individus d'accord elle a dit clairement donc du point de vue du paradigme néolibéral il n'y a pas quelque chose qui s'appelle de peuple la société la dignité pour os et des concepts creux donc il n'y a que des êtres concrets et donc de ce point de vue le technocrate est quelqu'un de fondamentalement dangereux car de par sa logique il incarne l'esprit du capital au sens de mode de production capitaliste donc de fait il évacue l'humanité de fait de son équation alors heureusement on n'a pas beaucoup de technocrates mais on a des gens qui dans un autre dans un autre paradigme auraient été ultra efficaces je donne un exemple il m'a aidé de critiquer Mohamed Mishabon qui est actuellement ministre de l'économie et des finances c'est un expert c'est pas un technocrate mais qui est obligé du fait du paradigme dominant de mettre son expertise et de son intelligence au service d'un paradigme qui lui est technocratique c'est à dire que le paradigme que l'EFNI nous a imposé durant le plan d'agissements structurels dans lequel on continue avec le flottement de la monnaie etc fait qu'un expert devient de cette technocrate et ça veut dire qu'il l'est intérieurement donc Ben Chagot on le prend on le met dans un paradigme où c'est le politique qui prime avec une vision et une idéologie ça va être quelqu'un qui est génial qui est efficace donc le problème n'est pas avec la personne mais le problème avec l'incarnation de la personne dans un paradigme donné changer de paradigme et vous avez une autre personne en termes d'expertise donc d'où le fait que j'ai dit on n'a pas vraiment technocrate on a des experts qui deviennent de facto des technocrates parce que le paradigme nous est c'est un paradigme qui nous est un peu fou est-ce que comment qualifierais-vous le plan de relance alors là on vient à la question des échanges alors il y a des prêts qui ne comptent pas d'un plan qui malheureusement sont totalement évaculés par l'idéologie libérale comme temporaire pour qu'une politique de l'organisation efficace on ne peut pas le faire dans un cadre d'image pourquoi ? parce qu'au Maroc on a premièrement une balance commerciale qui est déficitaire c'est-à-dire on apporte beaucoup plus qu'on exporte on exporte des produits intermédiaires des oranges des oranges des produits majoritairement peu transformés après de l'intensité technologique et on apporte tout ce qui est une forte intensité technologique donc de fait prenons un exemple concret que tout le monde comprend si je vais voir un marocain ou une marocaine je lui dis je vous donne gratuitement 30 000 dirhams qu'est-ce que tu allais faire avec ? ils vont dire je vais acheter un ancien top je vais acheter un smartphone je vais acheter tout ce qui n'est pas produit au Maroc donc les 30 000 dirhams donnés gratuitement donc une micro-politique de revanche à l'échelle individuelle vont aller nourrir quoi ? vont aller nourrir les importations principalement ils ne vont pas aller acheter du passage avec 30 000 dirhams ils ne vont pas aller acheter des jus d'orange ou des tomates ou des patates que l'on exporte en heure etc donc une politique de revanche dans le contexte de libre-échange c'est verser de l'eau dans un bac à sable comme je l'ai dit tout à l'heure mais c'est également de l'argent qui va quitter immédiatement le territoire national et aller nourrir le PIB d'autres pays donc on va faire une politique de revanche pour d'autres pays par le canal des importations ça va aller se comptabiliser dans le PIB des pays dont on apporte des liens donc il faut un minimum de protectionnisme donc le protectionnisme c'est pas un gros mot c'est pas une fin en soi mais c'est un instrument qui est temporaire conjoncturel conditionné contractuel car les églises étaient un libre-échange c'est le grand théoricien du protectionnisme il disait le libre-échange est notre but le protectionnisme est notre voie c'est par le protectionnisme que l'on va se préparer à entrer dans les échanges après et le protectionnisme permet de limiter la sortie des capitaux et permet à l'argent injecté par la pratique de revanche de circuler à l'intérieur de l'économie nationale donc il faut renoncer ou peut-être plutôt renégocier ensemble des accords de libre-échange avec quel pays en particulier ? alors on a un type d'accord de libre-échange on a des accords de libre-échange de type idéologique qui ne sont pas défendables ou justement économiques comme avec les Etats-Unis parce qu'il y a des fondamentaux il y a ce qu'on appelle les termes de l'échange c'est rapporter le prix moyen de ce qu'on apporte c'est le prix moyen de ce qu'on exporte bien évidemment quand les termes de l'échange sont très défavorables on n'entre pas dans l'accord de libre-échange un boxeur de 50 kilos ne va pas jouer au niveau des poids de l'eau il peut s'entraîner c'est le protectionnisme faire un détour pour devenir prêt dans 5 ans, 10 ans donc ces accords-là à la limite ne dérangent pas parce qu'effectivement on a très peu de flux avec les Etats-Unis mais si on les enlève tant mieux mais bon ça permet d'acheter un peu une forme d'acquis diplomatique par rapport à la question de l'intégralité électorale marocaine ça permet une forme d'idéologie d'autres accords de libre-échange extrêmement dangereux qu'on critiquait depuis des années et qu'aujourd'hui il y a l'éternel autour du concret ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec la Turquie alors il y a quelques années on l'a fait d'un ami et d'autres chanter des louanges Julie Bachand chez Géla etc et puis quasi-t'inquiète il y a le rêve qui s'impose il y a la distribution de commerce qui est le turc on va pas citer les mondes des marques il y a le canillier qui a grignoté le départ de marché au grand marocain au niveau des supermarchés on a le textile des marques turques ultra compétitives qui peut-être parce qu'ils sont subventionnés par un état patriote qui les aident derrière par des financements par un accès aux fonciers qui le coûte cher en Turquie pour les entrepreneurs et les industriels et donc ça a mis en difficulté le textile marocain ou le peu de textile marocain qui avait survécu à la vague chinoise qui était venue avant et donc petit à petit on voit que les turcs sont en train d'optimiser leur terme de l'échange qui dès le départ leur était favorable à travers cet accord de l'échange qui est en train de dominer une partie du système économique marocain donc qu'est-ce qu'on fait en rétro-pédale on active une clause qui permet de s'expansre d'accord de l'échange pendant 6 mois puis après on crée une forme de vendettail de campagne anti-turc d'accord et tout cela pour ne pas dire qu'on a commis une erreur initiale de signer un accord de l'échange avec la Turc avec l'Union Européenne pareil c'est un autre après c'est au cas par cas mais il y a des pays dont le profit et soit proche de nous soit supérieurs mais pas trop de nous avec desquels on peut renégocier les accords de l'échange mais le protectionniste qu'il faudra mettre en place ne doit pas être un bon ou un privilège ça doit être une logique contractuelle moi l'État je dialogue avec un secteur je dis je veux que vous rattrapiez votre retard économique et technologique je vais vous fournir une protection temporaire c'est période de 5 ans mais vous devez signer un contrat vous vous engagez à dépenser telle somme dans la recherche et développement telle somme dans l'innovation vous avez besoin de quelque chose moi l'État je vais vous la fournir vous voulez du foncier je vous donne du foncier vous voulez les grever je vais négocier les grever avec les partenaires étrangers avec la Chine avec la Russie si jamais l'Europe ne veut pas des ventes par rapport à tel secteur et dans 5 ans on va graduellement lever le protectionnisme à l'évolution de l'échange là c'est un débat qui veut réellement faire émerger les industries les industries naissantes et pas laisser organiquement le marché se faire dans une réalité où il n'y a pas de marché au Maroc comme j'ai dit donc laisser le marché faire c'est créer une structure de rente pyramidale avec des seniors qui dominent des marchés par des voires invisibles des pouvoirs invisibles par des politiques et des réseaux qui font qu'en réalité on a le pire des deux on a le pire du protectionnisme mais on a le pire du libre-échange quel secteur mis en priorité ? quand on parle du PIB d'un pays à la dimension quantitative la taille du PIB et puis à la dimension qualitative c'est-à-dire la structure du PIB et la structure du PIB évolue selon les certains logiques c'est-à-dire on part d'un PIB dans un pays sous-développé où le primaire domine puis on enclenche une dynamique d'industrialisation où le secondaire commence à prédominer mais on finit comme le pays au-dessus donc on perd un schéma c'est le tertiaire qui domine parce que l'industrie a été délocalisé en Chine, en Inde, en Vietnam etc alors dans le cas du Maroc dans la structure du PIB on est dans un schéma indécis un schéma indéterminé en quelque sorte on n'a pas clairement une industrie qui domine on n'a pas clairement un tertiaire qui domine on est dans un schéma où on est dans un blocage en réalité on n'est pas dans une dynamique donnée donc la priorité demeure l'industrie d'accord ? parce que l'industrie crée de la valeur concrète l'industrie permet d'équilibrer la balance commerciale et permet de la rendre accès en terre et l'industrie est un facteur de puissance de l'Etat on ne parle pas de géopolitique on parle de facteur de puissance et ce n'est pas avec des assurances que vous avez un facteur de puissance ce n'est pas avec du tourisme c'est avec de l'industrie parce qu'elle permet d'acquérir d'autres facteurs de puissance au niveau de la recherche militaire au niveau de la production d'armement etc donc la priorité c'est l'industrie mais au cœur de l'industrie toutes les industries ne se valent pas il y a des industries où c'est fichu je veux dire on a un tel retard et il y a des pays qui sont ultra compétitifs avec une ladeur qui ne coûte pas cher ou rivaliser avec eux va prendre en otage une partie du travailleur marocain qui sera obligé de s'aligner sur les salaires bas de ces pays là par contre il y a ce qu'on appelle des industries industrialisantes c'est-à-dire une industrie qui entraîne avec elle une pluralité d'industries dans l'automobile donc l'automobile vu qu'on a quand même quelques acquis par rapport au plan d'excellence industrie et à d'autres plans avant on peut formuler une stratégie d'une voiture 100% marocaine sur un horizon de 30 ans c'est une stratégie de remontée de filière c'est-à-dire que l'on établit les différentes gradations dans la filière on commence par le bas et on garrit les échelons jusqu'à posséder une filière complète répartie au niveau du tissu économique marocain au niveau du territoire marocain et qui permet de vivre de faire vivre une multitude d'autres industries de manière collatérale et de manière indienne donc l'automobile a toujours été une porte d'entrée dans l'industrie pour beaucoup de pays qui sont rattrapés technologiquement et par la suite on peut bifurquer vers d'autres secteurs industriels donc l'automobile me paraît devoir être la pierre angulaire pour le Maroc d'automobile ce que l'on peut viser comme objectif d'avoir une voiture marocaine économique et relativement de qualité destinée au marché africain donc il y a marché à conquérir donc l'Inde est en train de conquérir le marché africain quand on se balade dans les rues marocaines on voit de petites camionnettes fabriquées en Inde avec des marques indiennes Tata et etc et on est capable de faire ça dans un horizon de 20 ans et de rivaliser du fait de la proximité géographique que l'on a contrairement à l'Inde du fait des liens que l'on a avec les pays du fait de l'espace de l'échange qui va prendre réalité qui est celui de la CDAO donc on a des acquis que l'Inde n'a pas donc l'Afrique peut être un marché pas uniquement pour les banques marocaines et les télécoms j'appelle la technostructure du capital qui ne crée pas de valeur et qui ne veut que ponctionner de la valeur créée par d'autres mais on peut créer de la richesse et de la valeur réelle en se lançant au niveau du marché africain avec une voiture marocaine il va falloir passer par l'espionnage industriel dans ce cas là mais pourquoi pas mais c'est marginal l'espionnage industriel ça permet de débloquer des situations c'est-à-dire quand on est dans une stratégie de remontée de filière on recourt à des voies légales on progresse mais certainement il y a un blocage il y a un procédé qu'on n'arrive pas à trouver d'accord pas de la rétro-ingénierie ou pas de la recherche endogène là c'est pour débloquer que l'on fait l'espionnage industriel ça n'a jamais été le fondement d'un rattrapage mais je suis pas content puisque tout le monde le fait je veux dire il n'y a pas raison de le pas de faire c'est-à-dire l'aéronautique ? pardon ? l'aéronautique ? non l'aéronautique il ne faut pas rêver non plus l'avion paroquine dans un horizon d'attente il faut une station réaliste je veux dire il faut d'être un petit comme on fait des avions et faire des avions et commencer par faire des voitures ça serait déjà pas mal mais l'aéronautique on peut s'inscrire collatérales d'une industrialisation automobile quand on peut bifurquer d'un secteur à un autre parce que le savoir-faire est globalement transposable pour des ministres et même l'équipement en termes de machinerie etc. permettra de couvrir différents secteurs mais le secteur angulaire la colonne vertébrale devrait être l'automobile une question ici par un sectique également qui est un créneau porteur important on a un savoir-faire au Maroc on est capable également de conquérir le marché à tout ce point de vie et la recherche également il y a rien de tout ça donc les universités il faut débuter à la recherche et développement il faut aider les entreprises à investir dans l'innovation en défiscalisant tout ce qu'elles investissent dans la recherche et développement donc il faut penser à la question de la recherche Notre PIB à savoir les 100 milliards de dollars reflète-t-il selon vous le gros de l'activité économique du pays ? Non pour le meilleur et pour le meilleur c'est-à-dire non car il n'en redore pas toute la création de valeur du vormel qui échappe au calcul du PIB mais également je dirais que c'est un pays qui est un peu gonflé car on y inclut la dette d'accord ? comme vous en avez parce que là encore il faut mettre des mots sur les choses le point de départ c'est déficit budgétaire d'accord ? je dis à tous les gens qui m'écoutent quand vous entendez déficit budgétaire synonyme dette déficit budgétaire c'est de la dette car un état ne peut pas avoir un déficit budgétaire jusqu'à la fin il faut le combler c'est un impératif car il faut payer les fonctionnaires il faut payer les retraités il faut affecter les budgets au niveau des différents ministères donc un déficit c'est de la dette donc du coup j'ai perdu une file on parlait de du pays non est-ce que vous voyez où je vais vous en venir en fait je sais pas s'il devrait poser la question est-ce qu'on a ce qu'il fait c'est l'optimum le vrai PIB que l'on pourrait avoir avec un minimum de réforme mais un minimum de rigueur par exemple dans la lutte contre la formule etc dépasse largement des 100 milliards mais le PIB effectivement créé reflète nos problèmes structuraux et reflète notre incapacité à optimiser notre économie et notre système politique donc ça c'est le premier élément de réponse deuxième élément de réponse comme j'ai dit effectivement le PIB ne carte pas de la geste créée l'informel n'est pas quantalisé dans le PIB et puis le troisième élément peut-être que dans notre PIB des 100 milliards que vous évoquez il faudrait soustraire une certaine de milliards qui ne sont pas créés mais qui sont le produit d'un endettement d'accord c'est comme si je prends un crédit à la banque familier en dira mais je me dis je touche un million de dollars non je dois rembourser il n'est pas moi donc j'emprunte du pays de futur donc c'est très métaphysique c'est-à-dire que dans notre pays on a une partie qui vient du futur comme Robocop c'est ce qui vient du futur mais qui est présente actuellement est-ce qu'il faut intégrer la prostitution et la drogue dans un cas qu'une type c'est fait ça a été fait par oui bon déjà c'est marginal d'accord ça va être 0,1 ou normalement bon déjà il n'y a pas de facture ça va être compliqué et puis bon comme j'ai dit il faut déclarer la guerre totale informelle il faut déclarer la guerre totale également à la prostitution pas de lutter contre les prostitués qui sont des victimes économiques et sociales mais de lutter contre les mécanismes et les schémas qui amènent des jeunes femmes et des fois dans certains gens des jeunes garçons à se prostituer c'est-à-dire à troquer leur dignité leur valeur intérieure leur corps leur intégralité contre des liés de banque c'est tout simplement c'est un crime commis contre ces gens-là donc la prostituée il ne faut pas la combattre mais il faut la sortir du piège dans lequel elle est mais il faut comprendre qu'est-ce qui l'a amené qu'est-ce qui amène des parents à prostituer l'enfant là c'est encore plus grave parce qu'il y a deux logiques qui se superposent et qui se juxtaposent il y a une logique économique de misère immédiate mais il y a une logique de défaite civilisationnelle et de défaite morale parce que des parents structurés moralement par une nation avec une idée nationale avec une école de qualité avec un système religieux adéquat préférant mourir de faim plutôt que de prostituer leur enfant donc on a une double faillite on a une faillite civilisationnelle on a plus de valeur on a plus de morale on a un individualisme sans individu parce que l'individu est une figure philosophique c'est le jeu carcétien qui est le jeu conscient qui a somatisé la loi qui n'a pas besoin d'une tutelle de contrôle nous nous sommes des païens le païens c'est choc nous sommes des païens juridiques nous ne croyons à la loi que quand elle est incarnée dans la chair du policier quand on peut la toucher quand le policier n'est pas là Dieu n'est pas là vous le regardez dans les feux rouges le matin d'accord en Allemagne c'est pas le cas en Allemagne c'est un sujet qu'ancien c'est-à-dire qu'on ne venant pas le feu rouge même quand c'est vide ils respectent la présence hypothétique de l'autre donc ils ont perdu la morale parce qu'ils ont été déchristianisés mais ils l'ont remplacé par une morale sécularisée d'accord ça m'appelle l'impératif qui est théorique nous on a un rapport formel au religieux donc on est des musulmans athées pourquoi musulmans ? parce qu'on prie on respecte le rite etc mais on se comporte comme si Dieu n'existe pas il n'existe que quand le policier est là donc là c'est une faillite civilisationnelle qu'il faut ajouter à une faillite économique et donc la drogue et la prostitution alors la drogue pas de pitié c'est-à-dire pour les grands producteurs pour les titillers ça dépend à qui ils vont encore il faut combattre également mais combattre également par l'économique et par les réformes c'est pas uniquement par le secrétaire et la prostitution pour moi c'est une honte pour le Maroc quand on voit qu'on a une ville marocaine qui est une capitale de la prostitution en même titre que la Thaïlande c'est pas la faute des gens de la ville mais c'est la faute d'un système qui entretient et qui par un schéma de laxisme fait de cette ville un lieu privilégié de pétophilie pour l'élite européenne l'élite occidentale mais c'est une honte c'est pas quelque chose d'accidentel ou d'autonome mais face à un état qui fuit ses fonctions régaliennes il faut s'attendre à quoi au juste ? un modèle profondément inégalitaire qui va être un modèle spontané qui va être produit de ces abandons de l'état et de la confiscation de certains tribus de l'état par le privé parce que le problème alors quand je parle d'éducation en tant que fondement du développement économique je recommande aux gens d'aller lire Emmanuel Toff il en parle mieux que moi plus en détail et il l'a vu sur une très longue période c'est une période de plusieurs siècles comment la diffusion de la validisation est très intérim favorable à des activités économiques et comment la remontée des strates éducatives permet une remontée économique et l'accès à des savoir-faire supérieurs à une économie développée diversifiée ça c'est une réalité c'est pas une théorie c'est des faits observables en tant qu'historien les gens peuvent le voir alors dans le cas du Maroc sans état il n'y a pas de modèle si l'état refuse d'endosser la responsabilité historique qu'il a il n'y a pas de modèle possible donc la seule chose à faire c'est de résister individuellement que chacun cherche à sauver ses enfants à chercher à leur trouver un moyen d'accéder à une éducation de qualité et que ça ne passe pas par eux que les gens ne soient pas complices de cette logique là qu'ils ne la défendent pas qu'ils ne l'approuvent pas qu'ils ne l'adouent pas mais par contre si on a un état qui par un éveil de conscience miraculeux décide de réinvestir le champ de l'éducation de la santé et également d'autres domaines là effectivement on aura les ingrédients pour faire quelque chose car je rappelle que qu'est la différence fondamentale entre une école publique de qualité gratuite et une école de commerce qui coûte cher c'est que l'école publique de qualité gratuite produit des citoyens l'école de commerce produit des marketeurs des traders de très bons marketeurs de très bons traders de très bons banquiers mais pas des citoyens car la citoyenneté relève de l'universel pas de l'universel géographiquement mais de l'universel d'un certain nombre de valeurs tout le fait qu'on parle d'université mais aujourd'hui on parle plus d'école de commerce d'école machin truc donc il faut sauver l'école publique parce qu'il faut sauver la citoyenneté parce qu'il faut sauver le peuple et l'état donc en abandonnant l'éducation au privé l'état est gagnant et perdant il est gagnant c'est le court terme parce qu'il aura moins de radicalité à gérer il aura moins de conscience politique avec laquelle il faudra comploser car l'école de commerce c'est pas connu pour être un foyer de révolutionnaires ou de gens radicaux qui portent des idéologies c'est des gens qui rêvent d'avoir une porch des smartphones enfin je caricature mais c'est pour montrer l'extrême par contre une école de visibilité ça produit des gens pensants c'est des gens qui veulent investir dans le champ politique des gens qui réclament des droits des gens qui veulent du changement des gens porteurs d'une idéologie on parlait de le haram jamais à une époque c'est un fonctuel on pouvait dire ce qu'on voulait on pouvait défendre les idées tout cela on ne peut pas retrouver dans le privé donc on n'abandonne pas uniquement l'éducation privée mais on sacrifie sur le thème de l'argent la citoyenneté et tout le potentiel d'un développement économique et d'un développement civilisationnel alors ce qui est pris pour moi c'est le développement civilisationnel dans l'économique n'est qu'une dimension vous avez parlé d'Emmanuel Todd est-ce que le contexte actuel n'est pas propice à l'accélération d'une lutte des classes je ne sais pas c'est compliqué parce qu'en même temps il y a tous les ingrédients pour on le voit par tâtonnement il y a eu les gilets jaunes en France il y a eu au Città Road Street aux Etats-Unis après la crise de 2008 il y a eu des mouvements au Chili un peu partout les gens en Italie plus d'égalité et moins de mafia et moins d'oligarchie mais on voit que les masses ne suivent pas c'est-à-dire que c'est les couches les plus marginales qui se mobilisent malheureusement elles ne sont pas organisées intellectuellement car ils luttent c'est vraiment de l'organisation concrète de logistique on appelle la logique de partie avec une discipline avec une rigueur etc mais on a des masses qui sortent exprimer leur colère tandis que la classe moyenne sympathise avec les masses mais ne le rejoint jamais sur le terrain du rêve au niveau de la rue c'est comme dans le cas de la France c'est typique les gilets jaunes la majorité des français soutenaient les gilets jaunes mais ils les soutenaient du haut de leur patron donc peut-être qu'ils ne sont pas encore assez pauvres pour descendre et les soutenir et qu'il y a encore beaucoup de choses à perdre avant de toucher le sol dans le cas du Maroc malheureusement le hérarche du rêve ce que je lui reproche c'est d'avoir rapidement été récupéré et avoir pris un coloriage ethnique ethno-culturel et qui a totalement délégitimé la cause première qui était une cause légitime et d'ailleurs à laquelle le roi a donné raison puisqu'il y avait des ministres qui ont été évincés et qu'il y a eu une accélération de plans qui étaient retardés pour les modèles de la région mais le côté identitaire qui est également l'expression de relais en pays bas etc on connaît très bien la géopolitique comment ça se fait il y a des gens qui ont été pris en otage et malheureusement ils vont en payer le coup peut-être un prix trop cher par rapport à ce que ça mérite mais c'est un autre débat le hérarche de Jérada est plus économique mais il n'a pas comment dire il y a ce qu'on appelle dans le marxisme la strate conscient du prolétariat il y a la couche qui a conscience d'elle-même qui sort de l'ensoir pour aller vers le Ponsat et qui comprend qu'elle existe en tant que bloc mais elle a besoin d'une élite qui va porter le combat intellectuellement et cette élite c'est les intellectuels dont j'ai parlé tout à l'heure donc qu'est-ce qu'on a fait de Jérada intellectuellement parlant a-t-on pensé la question alors on a sympathisé l'émotionnel on a vu effectivement c'est des gens abandonnés du fait d'une restructuration technicistique qui a abandonné un secteur archaïque et celui du charbon pour se déployer à eux ailleurs en laissant derrière elle une ville engrune qui ne vitait que de l'activité du charbon mais l'a-t-on pensé intellectuellement en termes de critique radicale quand on fait un bilan du PAS en reliant Jérada au bilan du PAS qui a amené l'État à abandonner un certain nombre de secteurs donc c'est là tout le travail donc il y a une colère mais une colère qui n'est pas réfléchie qui n'est pas pensée qui n'est pas structurée intellectuellement est une colère qui peut soit dériver vers une forme de violence que l'on ne souhaite pas soit s'éteindre graduellement d'entrer dans un schéma d'indifférence et de pacte avec le réel l'informel à travers un certain nombre on en est déjà là on en est déjà là mais ça va s'agrader davantage mais je veux dire il y avait un espoir quand on a vu Jérada etc. que peut-être il y allait avoir une remise en cause profonde on voit très bien que non et puis l'État ne le parle enfin l'État ne change pas par lui-même ça il faut comprendre un État est conservateur par nature un État s'il n'est pas poussé par un contre-pouvoir et par rapport de force il ne change pas donc il y a l'État il y a deux forces qui agissent c'est les forces du changement il y a les forces de la conservation et donc les dynamiques des différents peuples et des différents États ne sont que le produit que l'expression de l'évolution de ces rapports de force pendant qu'aujourd'hui on a le côté de la force de la conservation qui domine le niveau de l'État mais on n'a pas de contre-pouvoir donc c'est ça l'un des valeurs du moral il n'y a pas de contre-pouvoir et un pouvoir incarné il n'y a pas de contre-pouvoir et le contre-pouvoir c'est pour le bien du pouvoir c'est pas un ennemi du pouvoir mais c'est quelqu'un qui rappelle au pouvoir le Rennes quand il s'éloigne le Rennes c'est quelqu'un qui rappelle au pouvoir les priorités du Rennes et les priorités des gens on n'a pas de contre-pouvoir donc ça c'est un vrai problème et puis pourquoi je n'ai pas énormément d'espoir quant à la capacité des peuples dans l'immédiat en tout cas à provoquer le changement parce que la logique marchande a envahi l'imaginaire des gens envahi l'imaginaire des gens a atrophié leur radicalité et la plupart des gens ont des objectifs pas philosophiques pas idéologiques mais des objectifs patrimoniaux de quoi rêve le pauvre que c'est de voir une maison de quoi rêve celui de la caisse moyenne que c'est de voir une maison plus grande mais qui rêve d'un changement encore rêve du bourgeois d'un changement voilà comme le disait Céline dans une lettre entre l'Etat c'est un bourgeois qui n'a pas réussi donc c'est un problème l'envahissement marchand de l'imaginaire des gens qui fait qu'on se méfie les uns des autres mais bon c'était pas confiance en tant que Maroc on le voit dans notre vocabulaire le commerce qui normalement est une activité noble etc c'est même ça la haute chambre c'est ce qui structure je veux dire comment voulez-vous vous voulez fondre quelque chose avec un peuple qui se méfie fondamentalement des uns des autres mais il se méfie par instinct de survie parce qu'il y a un système politico-économique que dans la réalité de siècles et de siècles qui n'a pas su changer à temps et qui ne veut pas changer et qui espérant le changera d'avis au bon moment avant qu'il ne soit trop tard est-ce que est-ce que le est-ce que cette soit disant lutte des classes est-ce qu'elle prend crâle sur sur quelques sujets sur un tas de sujets plutôt qu'il divise la société comme l'école par exemple mais le problème qu'il y ait une lutte des classes il faut qu'il y ait des classes est-ce qu'on a réellement des classes parce qu'une classe c'est pas des gens qui ont une vie on a une bourgeoisie non je sais pas si on a une bourgeoisie selon les critères martiens de la lutte des classes est-ce qu'on a une bourgeoisie qui a conscience d'elle-même une bourgeoisie qui est autonome non on a une bourgeoisie du marzane d'accord qui dépend intégralement du marzane qu'il a créé en réalité ça se fait Poutine l'a fait beaucoup de pays le font dans une logique de rapport de force interne d'accord mais qui n'est pas autonome qui prend ses ordres d'accord qui n'a pas de légitimité parce qu'elle ne doit pas sa richesse dans une logique protestante avec le capital descendant du capital et à les théoristes mais à des privilèges accordés de l'autre côté on a une petite bourgeoisie ascendante qui atteint très rapidement un plafond de verre et il est invisible et comprend pas pourquoi il ne peut pas continuer à progresser mais tout simplement parce qu'il y a d'autres structurations de richesses qui eux profitent d'un système politique pour bloquer la petite bourgeoisie ascendante qui elle peut avoir un potentiel de changement par l'avenir parce qu'elle a une colère et elle commence à prendre conscience elle-même elle commence à intégrer le champ politique on a vu des riches intégrer des partis de gauche intégrer des partis également conservateurs le PJD etc le PSU je pense à passer de là donc elle panne à un certain moment donc ça commence à se faire mais pour l'instant on a quoi ? on a ce qu'on appelle des satrapes comme dans la Perse antique et des gouverneurs des satrapies des provinces voilà qui dépendent intégralement du champ de la Perse mais qui eux-mêmes n'ont pas d'autonomie ils sont puissants mais ils ne sont que le relais d'une puissance qui les dépasse une bourgeoisie elle est autonome et elle a conscience d'elle-même de même est-ce qu'on a un prolétariat c'est qui le prolétariat au Maroc ? on a des gens qui travaillent mais vous voyez très bien que même dans les entreprises il n'y a pas fondamentalement un schéma de solidarité vous voyez les syndicats manquins ? vous croyez qu'il y en a qu'il incarne réellement une des classes qu'il incarne avec un prolétariat parce qu'une classe qui a conscience d'elle-même est une classe qui produit de la culture la culture est le marqueur Alain Soral l'explique très bien est un marqueur de conscience de soi est-ce qu'on a une musique prolétarienne au Maroc ? non on a une musique populaire c'est pas la même chose d'accord et on a une musique élitiste même pas bourgeoise élitiste que même le pauvre peut écouter bon c'est pas une logique de classe un bel aussi ou le drame la thé même quelqu'un de la classe populaire peut l'aimer d'accord donc c'est une autre dialectique chez nous au Maroc donc on a une dialectique plutôt populaire élitiste mais l'élite pas du point de vue aristocratique mais du point de vue politique de la connivence politique psychoéconomique et qui donne lieu en réalité à notre rapport de force et à d'autres rivalités donc plaquer l'État mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de manière latente une lutte des classes donc tu prends une lutte des classes si jamais il devait y avoir une lutte des classes ben ça passe par peut-être par des schémas de boycott du privé et d'obliger l'État à inscrire les enfants ça passe par le législatif si on obligeait tous les ministres marocains tous les parlementaires marocains tous les hauts cadres et les gens qui sont du Maroc si on leur interdit de mettre leur enfant dans les missions étrangères dans les écoles privés vous verrez comment ça va changer au Maroc la classe moyenne elle a pas droit à jouer là-dessus ben par le politique on investit sur le politique on s'intéressant à la politique en accédant au Parlement en se présentant aux élections donc le but étant d'accéder aux législatives je dois un autre exemple si on interdit à tous les marocains qui ont une responsabilité politique je dis tous je n'exclue aucun si on leur interdit d'aller soigner à l'étranger et qu'ils soient obligés de soigner au Maroc vous verrez quand nos hôpitaux vont devenir donc c'est des verres très simples mais il faut accéder au pouvoir législatif pour le faire et donc il faut investir le champ politique il y a un concept que vous évoquez assez souvent le concept de verticalité du pouvoir qu'est-ce que vous ne désirez pas verticalité du pouvoir ? alors il y a deux manières pour penser le pouvoir et le pouvoir qui est diffus qui est horizontal c'est l'idée de la gouvernance donc on va diluer la verticalité c'est-à-dire de l'État qui décrète avec une légitimité qui lui vient en bas on va la diluer dans ce qu'on appelle des parties prenantes donc le peuple n'est plus peuple le peuple est une partie prenante le ministère est une partie prenante non parce que le civil est une partie prenante on rayonne tout le monde autour de la table avec un jus d'orange tout le monde est gentil et à la fin on trouve une forme de consensus entre les différentes parties prenantes on ne fait pas de politique comme ça d'accord ? on peut gérer une ONG comme ça on peut gérer un jardin pour enfants comme ça mais on ne gère pas l'État comme ça l'État c'est deux choses c'est la potestat on l'attend c'est le pouvoir et c'est le autoritas la légitimité du pouvoir donc un pouvoir n'est défendable et n'efficace que quand il procède d'une légitimité qui lui est dévolue qui lui est transmise par le vote populaire et par le peuple par référendum par l'EIAR et différents schémas d'octroi de l'autorité et que la potestat elle est indivisible qu'elle est incarnée de manière fragmentée entre les trois pouvoirs d'accord ? mais elle incarne toujours une totalité qui est indivisible et ces deux-là la potestat et l'autoritaire sont les fondements de la souveraineté un État est souverain quand il est légitime quand on a un État qui a été mis en place par un autre État d'accord ? pour le cas de révolution réalisée dans différents pays cet État n'a pas d'autorité mais donc il va la compenser par de la violence donc la violence de l'État est un baromètre qui permet de mesurer la légitimité d'État moins un État est légitime plus il sera autoritaire pour compenser le manque d'autorité qu'il a donc la verticalité c'est ça c'est-à-dire que ça commence par le bas la légitimité d'autorité ça monte vers le haut pour constituer une potestat qui ne relève pas de l'arbitraire mais qui est encadrée et la potestat descend comme pour exprimer la volonté d'en bas donc il n'y a pas de partie prenante il y a le peuple il y a le gouvernement il y a l'exécutif il y a le roi donc il y a une verticalité mais dans cette verticalité chacun doit jouer le jeu donc plus vous avez de pouvoir plus vous avez de responsabilité d'accord ? et inversement au moment où vous avez de pouvoir moins vous avez de responsabilité donc là encore il faut qu'est-ce qui permet à chacun de jouer son rôle c'est la logique du contre-pouvoir et de la séparation des pouvoirs et au Maroc on a une séparation des pouvoirs qui est très floue contre l'exécutif le législatif et le judiciaire et pareil on n'a pas de contre-pouvoir donc qui va obliger chacun à jouer son rôle dans le cadre de ses des architectures mais c'est ce que j'entends de maintenant pour répondre à la question par la verticalité du pouvoir c'est-à-dire quand le roi décide au nom des gens d'en bas ça doit se décliner de manière opérationnelle ça ne veut pas dire pas d'esprit critique au niveau de chaque étage il faut faire croire à l'esprit critique le parlement doit jouer son rôle même vis-à-vis d'une baisseur royale dans une logique constructive même le roi l'invite d'accord à même à critiquer de manière constructive c'est le nihilisme qui est condamné c'est-à-dire tout est mauvais tout ce qui est pris est mauvais donc l'esprit critique doit habiter et peupler chaque étage mais il doit s'articuler autour d'un écrit qui vient d'eau dans la mesure qu'il est légitimé par les gens d'en bas donc on ne se traite pas on ne commande pas des études à ma conseil donc on est dans l'articité parce qu'on est souvent intellectuellement qu'il y a une vision qui descend du bas vers l'eau très bien on arrive presque à la fin de cette interview peut-être un ouvrage ou deux à partager avec nous il y en a plein alors un ouvrage un ouvrage un ouvrage on a parlé d'Emmanuel Toad tout à l'heure alors Emmanuel Toad il y a deux types d'ouvrage il y a des ouvrages topiques où il crève de questions concrètes et puis il y a des ouvrages transversaux d'accord donc il y a un grand volume qui s'appelle l'origine des systèmes familiaux comme un qui traite de leur avis d'accord qui est un peu un bagage intellectuel en termes d'anthropologie des systèmes familiaux mais que tout le monde peut lire et accessible et puis il y a un deuxième ouvrage dans le livre et titre Verroux va le monde je croyais que ça s'appelle il y a la troisième planète pardon il y a la troisième planète qui est un vieux ouvrage d'Emmanuel Toad où il est habillé l'agentissement entre les systèmes familiaux c'est-à-dire entre le socle anthropologique des peuples et entre les dynamiques idéologiques politiques et économiques qui en découlent pour montrer qu'en réalité les modèles de développement et les tragiques lois ne sont pas des choix mais sont l'émergence au niveau de la strate consciente collective de déterminants profondément créés dans l'inconscient des gens qui sont des déterminants culturels de valeurs dans l'ancien système familiaux qui ont disparu mais dans les valeurs quand ils ont perduré donc Emmanuel Toad je recommande en tant que grille une lecture extrêmement puissante extrêmement pertinente qui permet de capter des aspects de la réalité que les grilles immédiates de doctrine économique ne permettent pas de capter donc ça permet de nourrir l'intelligence pour Emmanuel Toad il y en a énormément donc là ça dépend dites-moi le domaine je peux affiner Rachid Achashi merci et immense respect pour le commande actuel que vous voyez c'est gentil donc à très prochainement que tu m'as tu m'as